Ouais donc juste après, on aura droit du Minish Cap Donc on voit déjà un magnifique chapeau sur la caméra Vous êtes là Minish Cap Vous entendez le grand grand ou pas ? Allo ? Oui on l'entend Ok super Donc voilà, je suis là en direct du studio Bonsoir Bonsoir tout le monde J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez toujours la hype Oui J'espère qu'ils vont pas vous warper tous les jeux ce soir J'espère qu'on verra les runs en entier Merci Parce que bon c'est cool mais bon On a pas le temps, on cut les runs Voilà Est-ce qu'on passe de la pub ou pas ? Je sais pas On a environ 4h de retard je crois On passe de la pub ou pas à la régie ou pas ? Non ? Non ? Ça va commencer là tu crois ? Bah y'a pas de setup pour l'instant donc peut-être qu'on a le temps encore Ouais ce qu'on entend c'est les crédits de Link to the Bass et pas... Ouais on passe de la pub et puis on dira au revoir juste après la pub les gars C'est pas celui de Link to the Bass C'est pas celui de Link to the Bass Il gagne la deuxième guerre mondiale Voilà Le hero il meurt C'est fantastique Vous avez aimé quitté le TS les mecs ? Pas du tout C'est quoi ? Vous êtes toujours sur le TS les mecs ? Ouais 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 ils sont toujours sur le prêt Oui quoi on est là Ils sont toujours là On va vous laisser dire au revoir quand même juste après la pub Bah oui ! Allo ! Allo ! Bon bah c'était bien Voilà Bah le run était cool c'était bon Le run était cool mais on a pas eu la fin Super dommage qu'on ait pas eu la fin En gros à la fin c'est qu'on est super traqué On explose tout le monde Et puis on explose Mecha Riders Bah la fin il est chouette Il y a des trucs cool Le boss de fin il est assez gratos Mais euh... On peut peut-être indiquer du coup les trucs des runners à suivre Si justement ils voudraient voir la fin Je crois que ça a coupé en plein milieu La phrase Ça serait bien de... Enfin si les gens ça intéresse quand même de voir la fin De toute façon ils peuvent toujours suivre le runner qui a fait ce jeu Qui s'appelait euh... Témois d'un doute Il ne sait plus Runner vous devriez savoir Enfin... Commentateur officiel Brother main, Nizangwen Non ? Pas d'info là-dessus ? Oui quoi ? Non mais le runner... Je crois que c'est un problème les gars Pour voir la fin Le micro coupe euh... Enfin le micro coupe... Enfin coup pardon chez vous C'est... C'est pour ça Ça coupe vraiment beaucoup Euh... Juste un petit peu je te parlais plus fort Ça coupe une demi-se-monde à chaque fois Donc euh... Oui On va regarder ça C'est chelou Ouais donc en attendant on va continuer à parler pour voir si ça coupe vraiment ou... Si ça coupe toujours Là on entend mais un peu bas Là c'est cool Au pire monte un peu le son du micro Ouais je vais aller faire ça Ouais je vais aller faire ça Je vais aller faire ça Sinon on m'a indiqué sur le chat que le temps final de Zeromission c'était dit 47-09 Voilà 47-09 donc il est à euh... moins de 3 minutes du world record qui est très honnête C'est très cool pour un arbre Ouais C'est dommage qu'on n'ait pas vu la fin Le world record c'est 40-22 Attends en RTA ? Pour RTA oui Ouais RTA Donc aussi on va le rappeler hein L'AGDQ c'est un événement pour euh... Soulever des dons pour euh... Pour euh... La Prevent Cancer Foundation Qui euh... Pour l'instant euh... Donc là pour l'AGDQ ça va être pour le cancer du sein et de la prostate Opérer ces cancers là Donc euh... voilà vous pouvez continuer à bourrer les dons Je sais qu'il y a encore plein de... Plein de super trucs Pour bourrer les dons Il y a notamment Ocarina of Time Blindfolded Ce qui est vraiment craqué, vraiment génial Vous pouvez donner pour ça si vous avez envie Ou bien les défis FR qui sont normalement à gauche Que je vois absolument pas parce que... Je suis un peu loin Ouluk en vent Coucou Salut Jiu Hi you Bon du coup euh... Félicitations que c'est Biff qui sera dans euh... The Legend of Zelda The Minish Cab Merci à tous les gens qui ont bourré Et euh... Je vais l'éclipser et laisser les gens euh... Qui savent commenter Donc euh... Merci Ouais merci D'avoir commenté avec moi euh... Mets moïdo Bon bah désolé on a pas eu la fin Des bisous à tous et à toutes Continuez de soutenir euh... L'AGTQ en faisant des dons en achetant plein de t-shirts Ruinez-vous Euh... C'est le bon moment Et c'était mon dernier jeu Je ne commenterai hélas pas euh... Super Metroid Ouais merci beaucoup Passez un bon marathon Et euh... Et bah salut ! Salut ! Salut ! Bon marathon, courage le commentateur Et on se revoit pour Super Metroid Samedi soir Des bisous Désolé pour la fin de machin Mais vraiment merci beaucoup Non j'ai pas de soucis Salut ! Donc voilà là on est parti Est-ce qu'on m'entend correctement ? Nous on t'entend super bien Bah de tes chiottes mais sinon ça va Bon bah très bien Enfin voilà Minish Cap Pour ceux qui ne savent pas C'est un Zelda Voilà C'est marqué sur l'écran Je suis... Je suis Captain Obvious Euh... Le Zelda sur GBA Qui est vraiment très bon Vraiment très intéressant Zelda 2D On va voir Il y a quelques glitchs qui sont assez marrants Parce que... Ils ont très très bien codé Certains trucs Les développeurs On va voir Et on pourra aussi... Mais en même temps il y a d'autres trucs qui sont moins bien codés Et donc oui on voit dans... Dans la salle de la GDQ Un magnifique chapeau Donc euh... Un chapeau canard C'est Exello Exello ouais Qui va être le compagnon de Link dans son aventure Enfin Biff plutôt Parce que voilà On rappelle Biff Qui nous a permis de faire tous ces setups Et qui a toujours... Qui a été là pendant... Un long moment Pour soutenir cette GDQ Euh... Ce restream FR Voilà un grand merci à lui Et ça commence On va voir un petit... Une petite intro Non euh... Attends on fait un petit point timing euh... Alors ça en est où toi ? Euh... Je suis à 8 secondes Ah ouais d'accord Moi je suis à 17 18 Ok donc je suis un peu... Je suis un peu en retard Bon on va faire avec Ouais De toute façon je pense que c'est plutôt toi qui va mener le commentaire Et puis moi je vais assister Ouais ouais Donc voilà là pour l'instant La petite intro classique Elle est assez courte comparé à d'autres Zelda Quand on peut par exemple parler d'Ocarina of Time Qui je crois a 3 minutes 30, 4 minutes d'intro Bon celle là c'est juste une petite minute Oh ok Sachant que euh... Ouais c'est... C'est quand même plutôt bien foutu Je veux dire... Ouais Les graphismes... Déjà ça s'arrête dans le style... Bah laisse-moi voir par la suite Ouais Rien euh... Ça m'énerve bien c'est quoi Et ouais donc en fait on va pas compter les... Les phases de dialogue dans l'intro Parce que... Le... 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 Le mashing de dialogue On va en parler assez rapidement C'est quelque chose de très très technique dans le jeu En fait ce qu'on va faire c'est On va garder bien appuyé pour faire euh... Passer le texte plus rapidement On va mâcher A et R pour euh... Skiper les cutscenes Et on va utiliser le D-pad euh... Pour euh... Pour euh... Pour faire passer le texte beaucoup beaucoup plus rapidement Donc en fait à chaque fois que vous verrez un texte euh... Imaginez que vous faites un quickspin sur euh... Sur une manette euh... Parce qu'il doit être sur une manette Gamecube Donc euh... Quickspin avec une manette à chaque fois qu'il y a une textbox C'est... C'est très très chiant Très très chiant Surtout le nombre de... De... De textbox qui a... Qui a mâche Hum... Voilà c'est... C'est un des avantages de René sur Gameboy Player C'est euh... La manette de Gamecube C'est quand même beaucoup plus efficace pour... Pour mâcher par rapport à une... Une Gameboy Voilà... Parce qu'en fait euh... A chaque fois qu'on va faire euh... Enfin qu'on va tourner avec son joystick Ca va prendre un input alors que... Ben... Une manette euh... Juste un D-pad On va vraiment avoir du mal à mâcher correctement D'un autre côté ça veut aussi dire qu'il faut savoir Quand est-ce que la cutscene va s'arrêter pour pas commencer à faire n'importe quoi à l'écran Parce que... Appuyer sur euh... B euh... Sur A et R ça va faire euh... Ça va te faire reparler une nouvelle fois Ça va faire utiliser l'objet qu'il y a sur A Ça va vous faire déplacer n'importe comment avec le stick Enfin bref euh... C'est... Vraiment beaucoup de technique par rapport à tout ça On retrouve... Alors pour passage évidemment hein... Si vous l'aviez pas compris Il joue en japonais parce que évidemment c'est plus rapide Et aussi il y a un glitch en plus Et ça vu le nombre de dialogues qu'il y a dans le jeu il y a pas photo Ouais il y a un glitch en plus dans la version japonais J'ai dans la version européenne Il n'est pas dans la version US Donc c'est pour ça que la version US est maintenant la version la moins bonne Pour jouer euh... Pour René Minichcap Pendant un moment ils ont cru que la version PAL serait la plus rapide Oui parce qu'en fait le glitch dont je parle On pensait que c'était seulement un PAL only Mais euh... On a découvert je crois... Huit heures après le... Ce glitch euh... Que c'était aussi faisable sur japonais Donc la déception On n'aurait pas une race entre la version jap et la version européenne Pour voir qui était la plus rapide Ah ça aurait été beau Ouais C'était le gros moment de hype Tandis que là on entre dans le village qui est en fait Petit point scénario Donc c'est le... Je crois le cinquantième anniversaire de l'arrivée des Minichs Qui ont permis aux héros de l'époque De vaincre les forces du mal Et donc c'est la fête Minich En fait l'arrivée des Minichs ils arrivent par une porte qui s'ouvre uniquement tous les mille ans Et évidemment il faut que ça tombe maintenant Euh... Je crois que c'est tous les cinquante ans Non c'est tous les mille ans Ah tous les mille ans Ouais excusez moi Alors attends je vérifie parce que j'ai fait mes notes Il me semble bien que c'est tous les mille ans C'est bien possible oui mais il me semblait que j'avais noté C'était il y a cinquante ans cet événement Mais bon c'est possible hein Ca fait très longtemps que j'ai pas re-regardé le scénario du jeu plus attentivement que ça Donc ici... Ah non non c'est tous les cent ans pardon Ah tous les cent ans Oui donc en fait ici on peut avoir un softlock C'est la petite info marrante Si en fait on essaie de parler au ministre Juste avant la cutscene Donc il y a genre un pixel pour faire ça Bah en fait le ministre n'a absolument aucun dialogue Donc en fait le jeu va essayer de lui faire... Enfin Link va essayer de lui parler sauf que bah il peut pas Et donc du coup on est en mode de dialogue sauf que ça marche pas Donc softlock Voilà voilà Alors qu'en fait il suffit juste de rouler hein Parce que oui le bouton action c'est le bouton qui nous permet de rouler Le bouton qui nous permet de parler à des gens Ah bah c'est le bouton que j'ai fait fait Donc là pour continuer sur le scénario Donc là on a Vaati qui arrive et qui commence à casser la gueule à tout le monde Le principe c'est qu'il y avait un concours d'épéistes en fait Qui s'est passé dans le village qu'on a pas vu Et c'est Vaati qui l'a remporté Et du coup ça nous permet d'accéder à quelques privilèges le temps de cette journée Notamment de voir l'épée sacrée des Maliches Je vais y arriver Alors que pendant ce temps nous Tout Link que l'on est En fait on est arrivé au village parce qu'on est censé délivrer l'épée L'épée qui sera remise au vainqueur du tournoi Qui est forgé par notre grand-père Monsieur Smith Voilà donc en fait Link s'appelle Je te la laisse parce que c'est toi qui dit Voilà Fils de Will Smith Voilà 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 Oui c'était notre blague à nous voilà C'était nul mais c'est pas grave on assume Donc oui c'est pour ça en fait qu'on se retrouve dans le château Qu'on est amené par Zelda qui est notre copine d'enfance Elle nous dit Bah viens Ramène toi avec l'épée on y va J'ai fulgué pour venir pour t'accompagner Voilà Et maintenant la voilà transformée en pierre Non c'est terrible Tandis qu'on avait essayé de la protéger avec notre pauvre petit bouclier Qu'elle nous avait donné gentiment Elle avait gagné la loterie et elle avait gagné un bouclier Elle avait la possibilité à gagner un joyau et un réceptacle de coeur Elle a choisi le petit bouclier qu'elle a donné à Link En lui disant Oh tu fais très chevalier comme ça Et la raison pour laquelle on part à l'aventure C'est un peu expliqué C'est que seuls les enfants sont capables de voir les miniches Ouais Et comme par hasard on est un enfant Donc Bah on dit Bah vas-y Link Allez part à l'aventure On donne une carte On donne une épée Et puis Va sauver le monde Va sauver Zelda Et là maintenant qu'on a un peu enfin le contrôle du jeu Après cette intro En fait L'intro elle est pas très longue en elle-même Mais c'est une intro jouable quoi Donc voilà Voilà c'est une intro qui On a pas trop le contrôle Là maintenant on va avoir le contrôle On voit déjà les déplacements Qui bien évidemment sont Beaucoup plus rapides avec des roulades Et après plus tard dans le jeu On va débloquer un objet Qui va faire que ça sera encore plus rapide Ouais donc on a vu un petit Un petit tabu en fait Qu'on va utiliser énormément dans ce jeu Quand on roule en fait Au milieu de la roulade On a des frames d'invulnérabilité Qui nous permettent de passer au travers des ennemis Qui va Il y a des zones où on va le voir beaucoup Ouais Ça va nous permettre de faire quelques séquences break Mais ça nous permet aussi d'avoir une meilleure mobilité Et de s'adapter beaucoup plus facilement aux ennemis qui sont au milieu D'un autre côté comme on veut continuellement rouler Ça veut dire que nos déplacements sont assez limités On a 5 carreaux de déplacement à peu près À chaque fois qu'on fait une roulade On peut pas s'arrêter au milieu Donc s'il y a un ennemi qui est à la fin de notre roulade Et bah on va se le prendre Et comme on sait qu'il y a des frames d'invulnérabilité au milieu L'erreur classique ça va être de vouloir rouler Et puis on se dit Ah non mais l'ennemi je vais l'éviter Alors que non il est à la fin du déplacement On est plus en invulnérabilité On se prend les dégâts On est un peu triste Et du coup juste après on fait une roulade On passe au travers Et puis tout va bien Et alors que pendant ce temps On a rencontré Exelo Oui Le fameux chapeau Voilà le chapeau de Link Qui va pas arrêter de nous parler Le chapeau canard Et qui en fait va nous permettre de nous transformer en Minish A l'aide de ses souches Donc c'est la principale mécanique de Zelda C'est la possibilité de se transformer en Zelda Alors il y a pas les souches Là les souches c'est le premier qu'on rencontre Voilà Donc voilà Là on est tout petit Et du coup comme on est tout petit On avance pas vite Et en gros Une flaque d'eau ça nous noie Enfin voilà Après c'est Ouais il y a Ça a vraiment été pensé par rapport En gameplay à deux étapes Voilà Et en fait Un truc qui est intéressant à noter C'est que quand on est en Minish On a Le timing des roulades est différent Par rapport à Quand on est en humain Parce que oui évidemment On mâche pas air On time toutes nos roulades C'est pour ça Entre le mashing Et le timing des roulades Il y a beaucoup 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 Dans le jeu qui est sur Simplement l'exécution L'exécution des mouvements Et à la limite je trouve que Timer les roulades C'est limite moins fatigant Que mâcher en permanence Ouais mais d'un autre côté Ça veut dire que Des fois comme tu les times Des fois si tu les times Un peu trop tôt en fait On va perdre Tu vas perdre une roulade Parce que tu vas prendre du temps À te rencontre Ah tiens j'ai raté ma roulade Du coup ça fait un moment Que j'ai marché Le moment en fait Où tu aurais Normalement fait une Il me fait une roulade Ouais c'est C'est vraiment Très très technique Toute la run Tous les déplacements On va aussi voir Des tout petits mouvements Qui seront entre les roulades Qui nous permettront en fait De faire des mouvements Plus optimisés Par exemple Enfin on le verra Dans le premier temple Où en fait On va rouler Je crois que c'est Les deux premiers temples C'est beaucoup beaucoup De routing Et d'optimisation de trajectoire Et après ça devient Un peu plus fou Ouais en fait On commence à avoir des items Qui vont nous permettre De faire les glitchs Donc là voilà On nous a aussi confié L'épée D4 Qui a été brisée Et c'est pour ça En fait qu'on part à l'aventure C'est pour réparer L'épée D4 Pour pouvoir Supprimer le mal à nouveau Et donc là Le prêtre ministre Vient de nous dire Bah pour réparer l'épée Il va falloir Que vous récupériez 4 éléments Qui se trouvent Dans 4 donjons Répartis partout dans le monde Et donc voilà C'est notre grande quête Aller récupérer ces 4 éléments Et donc là mine de rien Papote on papote Et il est déjà au premier donjon Voilà Et aussi La raison pour laquelle Il est allé chercher une noix C'est parce que Jusque là les miniches On n'arrive pas à les comprendre Sauf que bon Evidemment On n'arrive pas à comprendre la vie On peut les comprendre Mais bon Pour l'histoire On peut pas les comprendre Donc il faut aller chercher une noix Qu'on bouffe Ouais Parce qu'en fait Petit easter egg En pâle Le dialogue des miniches Il est de droite à gauche Et non de gauche à droite C'est très facile à lire Mais Ça demande un peu d'apprentissage Donc du coup Ils sont amusés à mettre des phrases Assez amusantes Donc voilà Là on découvre un truc Qu'on verra Que dans ce donjon Je crois Ou dans un autre donjon Enfin C'est très peu C'est le sable Qui va nous ralentit énormément Donc on va vouloir au minimum Aller dessus Et Il y a d'autres trucs Qui font Qui font ralentir Ouais Mais Par exemple Il y a les marrailles Et tout comme ça Ce truc là Est assez ignoble Parce que En fait C'est une autre physique Vraiment Par rapport au sol classique Et Ça fait que nos roulades Vont être différentes En fonction de Et puis Si on commence notre roulade Sur une case de sable Et que Le Le carreau d'après C'est pas du sable Ça va nous faire faire Une roulette normale Donc c'est vraiment Faut vraiment s'habituer A tout ça Donc oui voilà Donc en fait jusque là Ça va juste être De la superbe exécution De tout ce donjon On va résoudre Toutes les énigmes normalement Alors au passage Vu que là C'est beaucoup de travail que fort Donc il n'y a pas Énormément de choses A dire non plus J'en profite pour faire Un point pb Et un point world record Donc Atros Qui est le runner Qui fait la run Ici présente A son pb A 1h57 Et 51 secondes Ouais Et le world record Par Toad's book Est à 1h53.17 Donc il y a 4 minutes D'écart Mais ça reste du très beau jeu Que va nous proposer Bon ça y a pas tout aussi Ouais Après il faut savoir Alors que Atros A eu le world record Il y a un bon moment A l'époque On runait surtout Sur version US Sauf qu'il s'est Il a complètement arrêté De jouer De runner Pendant Bien un an Et donc du coup On a eu une meilleure technique Qui ont été trouvées On est passé sur Sur Real Console Un sol Donc c'est pour ça Il y a deux méthodes Soit on bourre Avec des roulades Et ça passe Mais on perd pas mal de vie Parce que ben Les limaces sont mal placés Soit on les tue Enfin c'est En fait on va s'adapter A la RNG Que va nous présenter la salle Et le positionnement Des limaces Parce que oui Les ennemis ont pas Des déplacements fixes Ils ont des déplacements aléatoires Donc du coup Certes il y a une route optimisée Mais passer au travers des ennemis Il va y avoir de Il va falloir faire attention Vraiment à toute sa route Et parfois s'adapter A ce qu'on nous propose Donc on arrive On me demande si je peux faire un don De 855 dollars Pour avoir 600k Non Par contre il faut que je fasse un don Pendant cette run Parce qu'il y a des supports Pendant le bloc Zelda Donc n'oubliez pas Où allez donc Et vous avez des chances D'avoir des blogs Plutôt sympas D'ailleurs pendant ce bloc Zelda Notamment il y a un truc Qui m'attire C'est le C'est pas grand chose Mais c'est le vert Avec le logo Le symbole De Legend of Zelda dessus Ça m'intéresse Donc pendant ce temps Il a buté la chenille De manière assez Assez rapide Pour récupérer le pot Qui va nous servir Pour toute la suite du donjon Et à de très très Nombreuses occasions Par la suite Ouais c'est un thème Qu'on va très souvent utiliser Qui est assez casse-pied Parce que Ben voilà On va introduire le Nénuphar Maintenant Qui est Qui est quelque chose D'absolument ignoble Qui est optimisé A chaque mouvement près Parce que Enfin voilà La physique du Nénuphar C'est encore une fois Une autre physique Qui est vraiment absolument atroce Donc du coup Il y a une route optimisée Et quand je dis qu'elle est optimisée C'est Il y a carrément Un paste bean Qui avait été fait par Un autre world record holder Qui a disparu de la communauté Qu'on avait s'appelé Chaos Knight Où en fait Il avait décrit Exactement Toutes les Toutes les inputs à faire Pour toutes les séquences en lillipad Pour aller le plus rapidement possible Parce qu'en fait le principe C'est que si on fait Trois fois Trois coups de poids magique Et qu'on fait après Une direction cotée Ça va nous donner Un bonus d'accélération Qui est assez important Donc du coup On va pas juste se bourrer Dans la direction opposée Pour faire Accélération On va y avoir Vraiment tout un tas d'optimisation Wow Ça Ça c'est un truc Ça arrive une fois sur 500 Ça m'est arrivé une fois Ça m'est arrivé une fois J'ai pas compris C'est C'est absolument incompréhensible Que ça arrive C'est C'est vraiment très très rare Il a fait une autre petite connerie Tu vas voir Au passage Pour répondre à J'ai une noce Qui demandait Si pendant 2h15 Ça va être que de l'exécution On en a évécu ce qu'il m'a arrêté Mais à peu près vers la moitié de la run Ça va commencer à devenir Un peu plus marrant à regarder On va dire Ouais Il y aurait moyen que tu me dises Ton temps sur Ton timer Un point timer Alors là Je viens de récupérer 1556 57 Ok on est nickel On est bon Donc oui voilà Le Nénuphar il est casse-pied aussi A cause de ses problèmes de hitbox C'est vraiment une plaie C'est vraiment une plaie On a réussi à skipper une séquence de Lillipad Avec un Save & Coit un peu plus tard Mais on y est pas tout de suite Voilà donc là en fait J'en profite Vu qu'il arrive Vous vous dites il récupère des rubis dans un coffre Mais en fait c'est un rubis rouge Qui donne 20 rubis Et il va s'en savoir pour acheter des trucs plus tard Ouais Il y a très La route de rubis est vraiment très courte Je crois qu'on a besoin de On doit avoir besoin de 150 rubis au total Grand maximum Sûrement moins Mais j'ai des gros doutes Alors juste Si Je fais une petite annonce S'il y en a qui Qui sont en studio et qui ont accès à Skype Merci de regarder la conversation Voilà Ok Donc là voilà un exemple des ennemis Ces blobs verts absolument presque inoffensifs Qu'on a vu jusque là En humain Ben là Il arrive dans le donjon Sauf que Ben non on est toujours tout petit On fait toujours 2 mm Donc Le bloc qui était mis ridicule sur l'avant Ben maintenant il est très bien Ouais c'est un boss Bon en soi il est ridiculisé aussi Mais Voilà Oui même en casu il est très très facile à faire Une fois qu'on a compris qu'il faut lui espérer les pieds Voilà Mais Donc ici dans ce Comme dans la plupart des boss de ce jeu Les boss sont assez RNG Ils peuvent faire perdre du temps Celui là c'est sa 3ème phase On peut le battre qu'en 3 cycles Et il a 2 patterns qu'il peut nous faire Soit il va sauter partout Et il va nous faire perdre du temps Soit il va faire la même chose que jusque là Et c'est à dire qu'il va se déplacer Donc là il va nous perdre environ 10 secondes A cause de ce pattern Ouais là il saute là Mais je crois que c'est prévu là Dans la 3ème phase il me semble qu'il saute tout le temps C'est 2 patterns possibles Soit il va faire la même chose qu'avant Soit il va sauter partout D'accord On va faire ça je crois à chaque donjon Carrément Parce que le boss final est assez sévère On prend pas mal de coeur sur la route Ca prend pas longtemps Et ça permet de s'exister le truc Ouais parce qu'on l'a vu Les textbox on peut les match très très rapidement Comme j'ai expliqué avant Certes c'est assez dur Parce que du coup faut utiliser tous ses doigts Faut utiliser toute la manette pour mâcher Mais d'un autre côté ça fait passer le texte vraiment très très vite Donc c'est vraiment très agréable sur ce jeu à ce niveau là En tout cas quand on regarde Et quand on joue Mais on est toujours dans l'action quoi Toujours vraiment dans l'action Il y a vraiment aucune pause C'est pour ça que ce jeu est vraiment très sympa Peut-être parler de nous deux les commentateurs Pour ceux qui se posent des questions Comment est-ce qu'on sait tout ça Je suis le grand grand et je suis runner de ce jeu Un PB à 2h4 Et donc moi c'est Guillaume Je ne run pas le jeu Mais voilà je m'intéresse de très près en fait Au run de certains jeux Et quand je m'intéresse J'apprends beaucoup de choses même si je ne run pas Voilà Donc voilà c'est pas parce qu'on ne run pas un jeu Qu'on ne peut pas le commenter Voilà Donc petit point par rapport aux bombes Comme dans la plupart des Zelda Cet objet est assez intéressant Il y a plusieurs techniques pour utiliser les bombes Il faut savoir utiliser une bombe normalement C'est à dire juste la poser C'est un peu long Et la bombe met du temps à exploser Si on la prend et que le plus rapidement possible on la lâche On gagne 30 frames Elle va exploser 30 frames plus rapidement Et si on fait ce qu'il vient de faire On retrouve un peu la même chose sur tous les Zelda De toute façon les bombes on sait qu'elles mettent un certain temps à exploser Du coup si on peut anticiper l'explosion Ouais Mais en fait elle va exploser plus vite si on la prend et qu'on la lâche juste après Et la dernière chose c'est ce qu'il a fait c'était un trick frame perfect C'est en fait de rouler au moment où on utilise la bombe Ca fait gagner 60 frames Sur un jeu à 30 frames par seconde Ca fait gagner 2 secondes à chaque fois qu'on utilise une bombe Donc là ce qu'il vient de faire c'est qu'il vient de faire le premier save and quit de la run Normalement on a un assemblage de fragments à faire Donc on appuie sur L et on fait un assemblage de fragments Ca fait une cutscene Sauf qu'on peut skip cette cutscene en save and quit Ce qui fait qu'on peut pas 100% du jeu Oui mais de toute façon vu qu'on est pas en 100% Voilà De toute façon les save and quit vont en avoir plein Ca fait gagner énormément de temps Ouais Donc voilà on vient de La raison pour laquelle ils applaudissaient c'est parce qu'on a passé les 604 donations Donc merci à vous tous Donc oui Donc en fait le fait de skipper ce fragment Cet assemblage de fragments Ca fait qu'on peut absolument pas 100% le jeu après C'est... on peut plus du tout C'est fini Donc à nouveau un roll drop Roll bomb drop Je sais plus exactement comment on l'appelle Enfin voilà Et on a récupéré la tornade Il va aller voir ce petit bestiau et en fait il va acheter un flacon Donc ça fait une partie des carves anthony qu'il avait récupéré au paradis Voilà On a dépensé la moitié On en a besoin de 20 ici, de 40 après pour récupérer la bague La bague d'escalade Et juste après on en a encore besoin de 70 Donc ouais on a besoin de 110 rubis au total sur la run On a besoin de 70 rubis pour acheter le champignon Donc voilà Les bouteilles on va les utiliser juste pour récupérer de l'eau Ouais le minéral là c'est une zone où on récupère beaucoup d'eau donc Voilà Voilà Indispensable Et euh... Donc oui le... Ah et aussi on va avoir les premiers glitchs ici Euh... Là c'est un genre de pierre avec un trou vigueux Donc ouais... En fait on peut skipper... Juste deux secondes On peut skipper les... Les cutscenes Sauf la première fois qu'on arrive sur... Un nouveau moyen de se transformer en miniche Voilà Et... Et... Et vraiment ça se repère assez facilement Les endroits on peut se transformer hein C'est vraiment très bien Ah bah c'est bien quand tu te rapproches à côté ça fait des étincelles et tout Voilà Je peux pas l'idée Donc petit tricks hein Pour récupérer ce rubis de 20 Il suffit d'utiliser de slash ton épée On le récupère Euh... Donc ça nous évite de devoir escalader la... La liane Donc il fait vraiment de très très jolies... Euh... Bombe drop Bomberoll Jusqu'à présent c'est plutôt propre hein Ouais donc en fait faut savoir que sur cette zone on va vraiment utiliser beaucoup de bombes Quelque chose dont on a pas expliqué et qu'on a pas expliqué et qui vont encore plus compliquer les déplacements dans le jeu C'est que à chaque fois qu'Excelo va vouloir nous parler Parce qu'il veut nous parler très très souvent c'est un grand bavard Euh... Si on est en train de rouler juste avant Et ben Link va avoir... Enfin va attendre la fin de l'animation de la roulade pour qu'Excelo nous parle Et euh... En fait on va se poser sur la zone de trigger et on va attendre Donc du coup même si on est à la fin de la roulade euh... On va avoir une pause d'une demi seconde pour euh... Juste avant la cutscene Donc euh... Etant en main niche il arrive à soulever une graine qui fait 10 fois sa taille Ouais voilà Link il est trop fort Même si il est à 12 ans Donc on arrive au trick un peu amusant Donc ici il y a vraiment énormément d'ennemis Voilà par paradoxe aux ailes attention On chope le champignon et on skip une grosse partie On est censé même avoir la bague d'escalade pour arriver là Euh non 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 Enfin... On va prendre ce... À ce niveau là Et passer dans la caverne Ce qui prend euh... Une... 40 secondes hein... Bien Et donc euh... Voilà c'est un petit skip assez marrant Asse... Assez sympa Donc en fait on est absolument pas censé passer par là pour euh... Pour euh... Pour y arriver Mais bon euh... Le champignon est là Donc euh... On va l'utiliser Voilà là je crois qu'il a raté le euh... Le bombe euh... Drop... Enfin... Il faut vraiment... Il va vraiment falloir que je retrouve ce nom Donc voilà Voilà la bague d'escalade Maintenant on peut escalader les murs On va arriver à une partie assez RNG Qui est la raison pour laquelle en fait on peut vraiment perdre beaucoup de vie Donc il y a beaucoup d'ennemis ici Donc il va falloir s'adapter à ça Ah oui il y a les rochers Ah oui il y a les rochers Et il y a... Oh les rochers Qui tombent euh... Sur cette zone qui vont... Il y a... Il y a... Il y a les rochers qui tombent ici qui nous font perdre euh... Un... Un demi coeur et qu'on peut absolument pas éviter On peut absolument pas les éviter Donc on peut perdre vraiment beaucoup de vie Ah oui là c'est la pure RNG euh... On peut voir les déplacements complètement euh... N'importe quoi Voilà c'est complètement random euh... Faut absolument pas essayer d'esquiver Ca fait perdre du temps en plus Et... C'est presque sûr que tu vas quand même te faire toucher Parce que le rocher va avoir un rebond complètement euh... Et mine de rien on peut mourir ici hein Voilà Donc ici on a absolument pas besoin de tuer des ennemis Même si c'est pareil assez dangereux En fait le P-Hat va absolument pas nous attaquer Si on est en train... Si on est au niveau du champignon Il y a juste euh... L'arachnid euh... Dont j'ai oublié le nom Qui va vouloir euh... Qui va vouloir euh... Qui va vouloir nous attaquer Mais si on a des mouvements optimaux euh... Il va pas avoir le temps d'arriver Donc là ici c'est un exemple Voilà Donc là c'est une zone puzzle assez anecdotique Donc euh... Et juste avant Dans le petit chemin mini On a eu un exemple de euh... Il faut pas rouler à tous les coups C'est que justement Si on roule en fait On va perdre du temps Parce que euh... Bah il va y avoir l'animation d'Excelo Donc du coup C'est le passage On va marcher Tout simplement Petit point aussi par rapport aux musiques Je pense pas que vous les entendez Mais cette musique est en fait Une référence à Ealing to the Past C'est la musique qu'on entend Quand il pleut Dans l'intro du jeu Donc il y a énormément de références Dans le jeu Par rapport à... Bah à toutes les... Toutes les licences Nintendo Que ce soit Zelda ou Mario Ou euh... Plein d'autres hein... Et cette partie là On fait partie... On en fait partie Oui Deux fois partie Dans la même phrase C'est assez beau Enfin bref Rires Donc ces petits ennemis là Si on veut les tuer assez facilement Soit on les attaque dans le dos Soit euh... On va utiliser le pot magique Pour leur... Enlever leur casque Et c'est vraiment quelque chose Qui est très utilisé dans le jeu C'est que euh... Tous les items qu'on va utiliser Vont être utiles Ou peuvent être utiles Dans les fights Oui On a le... Et euh... Je trouve que dans les Zelda en général C'est assez bien développé Il y a beaucoup de gens en fait Qui... Qui font pas ça C'est genre Tu te sers d'un objet Pendant une zone Et puis après tu t'en sers plus jamais Et je trouve que dans les Zelda En général C'est assez bien euh... Assez bien foutu Voilà On sort la bombe directe Ca nous permet d'atteindre Avec les bons déplacements Direct le bouton Sans avoir à attendre Pas besoin de bombe Ah bah de toute façon C'est une zone euh... C'est une zone assez euh... Pareil Il y a encore beaucoup d'autres C'est son trajectoire tout ça Il y a pas de... Tricks vraiment spéciaux A part le... Avec le champignon Qu'on a vu tout à l'heure C'est de la pure exécution ouais Ouais C'est vraiment de la pure exécution Mais ouais c'est ça A ce niveau là Le jeu est assez bien codé A part par rapport à cet axe Z Dont on parlait hein Pour ceux qui voient pas très bien Ce qu'on veut dire par l'axe Z C'est que bah on parle d'un repère En 3 dimensions Même si c'est un jeu en 2D L'axe X L'axe Y Et puis l'axe Z Qui va être la hauteur du personnage Qui est euh... Ben comme on est sur un jeu en 2D Ils ont codé ça un peu bizarrement L'axe... L'axe... L'axe Z Et donc il y a cette histoire de champignons Mais il y a d'autres trucs qui arrêtent Qui sont complètement craqués par rapport à cet axe Et qui font... Qui montrent bien euh... Ben voilà c'est un jeu en 2D D'ailleurs c'est pour ça que... En fait c'est un jeu en 2D dans lequel ils ont voulu faire un... Une gestion de la 3D donc avec un axe Z Mais comme très souvent euh... C'est mal foutu quoi Voilà... Désolé mais euh... Désolé mais euh... Là j'en profite pour faire le don que j'avais prévu de faire Alors désolé ce sera pas 855$ hein je fais en fonction des moyens Le... Le jeu a commencé je... Tout va bien Le jeu a commencé Non 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 rassure toi Donc voilà les bob-bombes euh... Qui sont bien évidemment de l'univers de Mario Qu'on retrouve dans un donjon qui explose euh... Si on leur fait euh... Enfin qui commencent à s'exciter si on leur euh... Faut un coup d'épée et qui explose au bout d'un moment Et qu'on peut utiliser après comme des bombes normales Ce qui nous permet d'économiser nos bombes Parce que euh... En fait on a euh... Trois bombes euh... Quand on arrive ici On n'a que 10 bombes au total... Dans notre premier sac de bombes Ce qui est vraiment très très peu Oui Donc ici c'est un drop de bombes fixe Ça passe très vite surtout dans ce... Dans ce donjon Ça peut partir extrêmement vite Heureusement qu'ils ont prévu des ennemis qui explosent à une place Voilà En fait c'est surtout dans l'escalade Qu'il y a énormément de bombes à utiliser Et encore on en skip deux Euh... Parce que dans la caverne il faut en utiliser deux Enfin déjà il en faut une pour activer... Pour ouvrir la caverne et il en faut une autre dans la caverne Donc euh... Ben... Normalement en fait si on joue en casu on va chercher la grande fée Qui est pendant l'escalade Qui nous donne un sac de euh... De euh... De trente bombes Ah ouais c'est un peu trollé par le monstre Et puis on peut le passer au passage Et c'est quelque chose d'assez marquant C'est que ce jeu en casual vous vous dites Il est super simple C'est aussi ce que je me suis dit quand j'ai commencé à... Dans les jeux Sauf que quand on est en casu On va récupérer tous les upgrades Ou tous les upgrades Et tous les upgrades Tous les upgrades sont vraiment craqués Or là Euh... Là on a... On est vraiment à poil quoi Il y a vrai... On a vraiment très très peu d'items Surtout traiter peu de techniques euh... Surtout traiter peu de techniques en fait Oui parce que minera il y a toute une partie du jeu qu'on va pas voir Avec euh... L'entraîneur qui bah comme dans... Par exemple dans Twilight Princess euh... On peut... Débloquer différentes techniques de combat Et bah là on est un peu la même chose Mais du coup on va revoir quasiment aucune Euh... Ouais bah en fait la seule qu'on va prendre c'est l'attaque tornade Qui est nécessaire pour euh... Passer euh... La cité d'Hyrule Et qui en fait est nécessaire pour activer... Pour euh... Enfin qui est une base du jeu Donc euh... On est obligé d'utiliser Ouais c'est... Putain ça sert partout hein Ouais bah en fait euh... On va en parler un peu plus avant de l'attaque tornade Mais euh... Elle est pas que utile pendant les fights C'est aussi quelque chose qu'on va utiliser pendant les... Pour résoudre certains puzzles Avec euh... Une mécanique qui arrivera un peu plus tard Donc voilà hein... Euh... Assez classique On prend la clé dans le... On va chercher la clé dans le coffre Et on continue La clépsie dans tout ça Ça ressorte à plus de temps Euh... Donc... Les bombes sur ce... Sur ce pot sont euh... Enfin les drops de bombes sont scriptés Donc ça arrivera à chaque fois Donc ça nous permet de toujours avoir des bombes Quand on arrive à cet endroit là de... De la run C'est euh... Enfin c'est vraiment cool Parce que juste avant on avait vraiment plus de bombes En fait quand on arrive dans ce donjon Surtout comme en fait on est constamment en train de mâcher Si on a un... Si on a les bombes sur A Comme on est en train de mâcher A Et bah on va se retrouver à utiliser une bombe comme un idiot Alors qu'on était en train de mâcher des cutscenes Et... C'est arrivé... Ça arrive à tout le monde hein Même... Même... Donc voilà Ça c'est un trick euh... Frame euh... Euh... Pixel perfect Faire cette... Faire cette tornade comme ça pour tuer les 3 ennemis Ouais Et ça... Ça c'est très beau Ça c'est très très beau C'est une... Superbe exécution Et du coup on récupère le bâton sauteur Voilà La canne de patchy En... Anglais Ouais Qui est euh... Le bâton le plus inutile de tous les Zelda On le notera Il y a le bâton de feu Il y a le bâton glace Et il y a la canne de patchy qui nous permet de retourner les objets Voilà Patchy de Star Academy bien sûr hein On s'en souvient bien Oui bon ça t'a permis de tuer le dernier boss aussi Mais c'est... C'est quand même un objet un peu euh... Un peu bizarre quoi Oui mais comme... Après euh... Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure Qui t'en sert quand même tout le long de la run Voilà C'est euh... En fait c'est un item on l'a vu Qui nous permet euh... A la fois de renverser les objets Mais aussi de pouvoir se propulser à l'aide des trous Donc en fait on utilise le bâton On le met dans le... Euh... On utilise le bâton dans le trou Et puis euh... Et puis voilà ça nous permet de sauter C'est... C'est... Je sens venir les réactions du chat Non mais oui mais moi j'étais en train de te dire Je vois le chat qui demande si ça retourne Zelda à la fin Non 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 ça ne retourne pas Zelda à la fin J'ai pas vu du... J'ai pas trouvé comment mieux le tourner Enfin bref voilà Euh... Bon on va s'arrêter de mettre du boost ici pour gagner du temps voilà Donc voilà les petits cartes qui vont très très vite Déjà à l'époque Link avait envie de faire du Mario Kart C'est ça Alors là voilà pareil encore une phase complètement anecdotique On a 4 Tatoo qu'on va devoir... Oulala qu'est-ce qu'il y a qui est Tatoo là ? C'est... Il a une... Il a une très mauvaise RNG C'est vraiment euh... C'est... Cette salle est assez chaude à optimiser si on a une très mauvaise RNG Si on a une RNG euh... Plus ou moins euh... Habituelle ça passe assez simplement Mais euh... Enfin c'est vraiment beaucoup de euh... Enfin... Beaucoup de... Ah merde... Deux chances ? Ouais enfin c'est... En fait il va falloir s'adapter à la situation quoi Enfin... Il va falloir improviser voilà je cherchais le mot Voilà c'est une salle euh... Avec un timer global donc en fait toutes les... C'est euh... Il y a tout un cycle Enfin c'est toutes les cycles de plateforme Bah ouais c'est un cycle hein Donc il y a pas beaucoup de choses à faire Et... Sauf qu'il y a un moyen d'avoir un early cycle Qui est euh... Juste à la fin Qui est assez euh... Assez risqué Qui est assez tendu Qui est assez beau Ah oui Donc voilà Normalement on est censé attendre à chaque fois On est pas censé pouvoir euh... Passer euh... Comme il va le faire Oh si quand même Et voilà là c'est propre Il avait de la marge Euh... Ouais il y a de la marge Mais si on fait pas comme ça c'est fini hein Oui oui Il y a deux méthodes Soit on fait la roulade euh... A peu près au même endroit Et on espère plus ou moins que ça passe Et soit on marche euh... En diagonale comme ça Donc ça... Ça... Ça demande... Ça demande de la pratique quand même hein C'est pas quelque chose d'aussi simple Surtout que ça peut faire perdre 40 secondes si ça foire Parce que bah on tombe dans la lave Et euh... Les plateformes reviennent euh... Reviennent euh... Enfin euh... Dans le mauvais sens quoi Voilà là il y a pas besoin de... Voilà là il y a pas besoin de... Il y a rien de cette plaque qui bouge sur la lave Je suppose elles font filmer Parce que dès que tu te poses dessus Elle commence à craqueler Du coup tu te dis Ohlala j'ai pas le temps Et en fait si t'as le temps Ouais c'est ça c'est un... Le petit moment euh... On va euh... De crispation Euh... Donc les tornades qui sont encore... Avec la... Le chapeau qui vole Les tornades qui sont encore une autre physique Qui est euh... Là aussi... Assez particulière Parce que... En fait si on appuie sur haut Ça va mettre du temps à tourner Donc oui là on a pas besoin de cette dernière tornade Et en fait il a pas besoin d'optimiser trop cette salle là Parce que bah... De toute façon il est obligé d'attendre cette plateforme Et euh... Contrairement à l'autre salle d'avant Où il y avait pas besoin... Où il y avait des tornades Où il y avait pas besoin d'attendre un cycle de plateforme Euh... Où en fait là c'est optimisé Parce qu'en fait il y a un délai entre le moment où on va appuyer sur euh... La direction qu'on veut Et euh... Le moment où Link va se diriger par là Donc il va faire une sorte de courbe Donc à nouveau c'est... C'est assez euh... C'est assez euh... Alors... Petite explication sur le boss Ben... On retourne son armure On... On va au centre Et on le dégomme Très très dur Bon Alors après il s'énerve un peu sur les phases suivantes Il commence à cracher des flammes tout ça Ouais Laisse t'avoir s'il va faire la troisième phase early Le truc euh... Bah tu m'as montré d'ailleurs ça Ouais... Bah que j'ai trouvé en fait De manière complètement aléatoire Parce que euh... Je jouais extrêmement bien quand je... Quand j'étais contre Glyrock C'est à dire que je suis tombé dans la lave Comme un gros boulet Et qu'en fait euh... Ça m'a fait gagner euh... J'ai découvert qu'il y avait un early cycle sur ce... Sur la troisième phase du boss Qu'on pouvait avoir si on allait dans la lave Il va le faire ou pas ? Je crois... Je crois pas qu'ils le sachent Parce que j'ai essayé d'en parler Mais... Bon... J'ai pas une... Une très grande voix dans la communauté malheureusement Jambon Donc voilà euh... Une fois qu'on... Une fois qu'on... Une fois qu'on l'a bourré assez euh... Euh... Il va... La lave va augmenter On va avoir juste ce... Ce petit cercle autour de nous C'est euh... Du coup on va pouvoir le faire en 3 cycles Ouais non je crois pas qu'il le fasse moi Ah ouais non en fait si... En fait il y a aussi autre chose C'est que si on se retrouve en face de lui euh... En... En face de lui euh... Pendant qu'il est en train de faire son troisième euh... Son troisième... Son troisième tour Son troisième le... Jeter de flammes euh... Ça va euh... Ça va cancel un peu son animation qui est beaucoup plus longue Donc là aussi c'est une autre façon d'avoir cette Harry Circle Que je ne connaissais pas On me dit le le grand grand super kill Voilà C'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant Donc voilà Deuxième euh... Deuxième élément au bout de 40 minutes de jeu Et donc là on va pouvoir refaire un 3 scénario Dans pas longtemps De toute façon euh... Il n'y aura rien d'autre à faire Donc voilà maintenant On récupère aussi le coeur au passage hein Toujours comme j'ai dit tout à l'heure Ouais il est juste à côté On se fait boire par le boss à la fin Donc il faut vraiment y aller safe euh... Vous faites le calcul On en perd vraiment beaucoup Et sachant que l'effet dans ce jeu Ça fait récupérer que 4 coeurs Ouais C'est... C'est vraiment euh... C'est vraiment mieux C'est vraiment mieux Bref Voilà Contrairement à Une to the pass Qu'on verra après Qu'il nous redonne Avec les deux premiers éléments qu'on a pu forger dans la... Non on les a pas encore forger Mais en fait le forgeron a pu refaire l'épée Et maintenant en fait on va lui infuser les... Le pouvoir des deux premiers éléments qu'on a récupéré En retournant au château... Au château d'Yves Ouais donc en fait on va aller dans une salle Un peu secrète Qui ne s'ouvre que tous les 50 ans Tous les 100 ans Et euh... Qui s'appelle le sanctuaire Qui est un... Qui est une salle secrète à l'intérieur du château Qui va nous permettre de récupérer les pouvoirs de l'épée donc Et en fait euh... Le trigger pour récupérer l'épée euh... L'épée euh... L'épée euh... L'épée des 4 reforgées C'est quand on récupère l'élément donc euh... Ouais Voilà Bah ça j'en récupère de l'eau qui va servir dans pas longtemps je crois Non elle va servir dans longtemps Ah elle va servir dans longtemps bon bah... Euh... Si je me souviens bien Je vais oublier celle-là Ouais non elle sert euh... En fait elle va servir après le 3ème donjon Oh bon Donc c'est vraiment juste de l'optimisation C'est que en fait on va pas recroiser de surface... Oui bah on va se parler là Autant en profiter On va pas recroiser de surface aquatique avant... Avant très longtemps Tout simplement Donc là une cutscene d'excelo Donc là on l'a vu Il a fait une roulade Et il a dû poser... Il a dû poser pendant un moment Même si c'était à la fin de sa roulade Euh... Il a dû attendre euh... La fin d'une euh... D'une roulade complète D'un cycle de roulade Pour que Excelo puisse parler C'est comme ça que le jeu de chèque Que Link n'est pas en action C'est que euh... Ben il est pas en train de faire euh... Il attend qu'il y ait un cycle de roulade S'il est dans... En mode roulade Tout simplement Et donc là bah le fameux sanctuaire qui est... Qui est tout vert euh... Enfin tout... Tout bleu surtout Faut que tu règles les couleurs de ton écran euh... Jérô je crois Non je suis d'Antonien Ah ! Ah d'accord Donc oui il est bleu Un bleu euh... Très mignon Donc là voilà on va... On va euh... On va euh... On va avoir un droit Et on va avoir droit à une nouvelle euh... Une nouvelle mécanique de ce jeu Qui est euh... Ben la euh... La deuxième mécanique principale En plus de pouvoir se... Se transformer en minier Je vais pouvoir passer plus petit On va avoir la possibilité de se dédoubler Ah ah ! C'est ce que nous explique cette pierre On a vu des trucs... C'était un peu Mario Maintenant c'est un peu Star Wars Avec l'attaque des clones Non c'est absolument pas une référence à l'attaque des clones Mais aussi on a eu plein de l'attaque des clones En tant qu'on y est Et donc en fait c'est... C'est ce jeu là qui a permet euh... L'arrivée de euh... Four Sword Adventures Four Sword Adventures et Four Sword Parce que... Enfin vous l'avez remarqué C'est les mêmes graphismes Et c'est les mêmes euh... C'est les mêmes euh... C'est les mêmes euh... C'est les mêmes mécaniques Donc euh... Avec l'épée D4 Parce que c'est l'épée qu'on utilise dans ces jeux là Donc voilà on va sortir du château Les débats sont partis sur le daltonisme Non moi c'est juste les nuances de couleurs Je vous calte tout de suite Euh... Je suis pas non plus daltonien hardcore Juste voilà les nuances de certaines couleurs Que j'avais du mal à différencier C'est très végé Donc là on va voir un gros point scénario Pendant cette partie là Jusqu'à ce qu'on aille récupérer... Ah oui c'est la partie on s'emmerde Voilà C'est ça C'est la partie où en fait on va passer son temps à match Après l'intro c'est cette partie là Après ça va être du gros rush Donc euh... Une petite fight face au Moblin C'est la première fois qu'on rencontre ces ennemis là Donc strats assez classique qui l'a foiré Ces ennemis là font perdre un coeur au total Donc euh... On va rencontrer plein On va avoir pas mal de chances de se prendre des dommages Parce qu'on va vouloir aller vite Donc euh... On va faire fi des ennemis Et puis euh... On fonce comme des bouins Et euh... Si on se prend des dégâts ben tant pis Comme ils font perdre un coeur Et qu'on a aucun moyen de regagner de la vie jusqu'au donjon Ça... Ça va être chaud Parce que cette partie là ça va durer environ euh... 15 minutes hein 15 minutes sans gagner de coeur Voilà Voilà et donc euh... Pendant ce temps bah prends un scénario Alors qu'on te corrige que Four Swords Adventures est sorti avant Mindy Cap Mais c'est pas grave Donc en fait Exello et Vati se connaissent Voilà Exello était en fait Donc pour la liste d'histoire oui c'est euh... Vati en fait qui était l'élève de... De Exello Mais qui se euh... Qui s'intéressait le plus au côté obscur des humains Voilà Star Wars tout ça tout ça hein Et euh... Qui du coup a transformé avec un chapeau magique Exello son maître en chapeau Voilà Et en fait il a... Il a pris le chapeau des vœux que Exello avait fabriqué Donc Exello c'est un grand magicien C'est pour ça qu'on peut utiliser les souches pour se transformer en... En Minish C'est parce qu'on a ce puissant magicien avec nous qui a été maudit Et bien ce chapeau... Ce chapeau des vœux va exaucer le vœux qui est le... Qui est euh... Va exaucer un vœux de son utilisateur Et va... Le rendre tel que son... Tel que son âme est Donc Vati qui est un grand méchant hein Voilà il est transformé en grand sorcier maléfique Et voilà Donc il va aussi prendre euh... Entre guillemets possession du roi Chut ! Spoiler ! Normalement on ne sait pas ça avant la fin du jeu Voilà... Mais moi qui n'avais pas joué le jeu J'ai un complet pressentiment machin Et du coup... Ahlala Voilà Oui donc en fait cette cutscene n'a absolument aucun sens Parce que Link n'est absolument pas dedans C'est juste pour dire Meanwhile voilà ce qui se passe Et voilà que le roi d'Hyrule va nous demander d'aller récupérer la force Et que personne ne sait encore ce que c'est la force Voilà Et tout le monde dans le village enfin dans le château d'Hyrule se demande Mais qu'est-ce qui arrive au roi ? Pourquoi il est comme ça ? Il a changé machin ? Voilà Donc en fait si on va parler aux gardes Ils nous disent tous euh... Ben le roi il m'a demandé d'aller chercher la force mais je sais pas absolument pas ce que c'est Donc voilà... On rappelle bien euh... A tout le monde que euh... le roi il lui est arrivé des trucs bizarres Voilà Donc là on vient de voir un mec qui s'endort Pourquoi ? Ben parce qu'en fait on a euh... on est allé voir un signe, un panneau Qui nous a dit... Voilà on rentre un peu dans une quête annexe mais obligatoire quand même Voilà le panneau nous a dit euh... voilà par là c'est le marais euh... c'est le marais Il va vous voir les bottes de Pegas pour le traverser Et euh... donc les bottes de Pegas on va aller demander au cordonnier de nous les faire Tout simplement Sauf que le cordonnier ben il s'est endormi Donc on va voir les milliches qui sont sur son atelier Qui nous disent ouais ben voilà c'est nous qui faisons les chaussures Et puis en fait on a quand même besoin du cordonnier pour faire les finitions Finitions qui sont très marrantes d'ailleurs je vous... si vous pouvez... enfin... C'est juste hilarant parce que c'est trop mignon Et donc voilà... là on... On est en train de nous... enfin les milliches nous ont demandé d'aller chercher le champignon pour aller réveiller Le champignon odorant pour aller réveiller euh... le cordonnier Champignon odorant qui se trouve chez Sirup la sorcière Voilà à nouveau une référence à Link to the Past la sorcière Qui est exactement la même hein Sauf que là cette fois ci elle est dans sa maison Dans sa hybe de sorcière et pas à l'extérieur Je sais pas si elle avait un nom dans Link to the Past Je crois si qu'elle est figuré en nom à... dans les crédits Je suis pas sûr Enfin voilà pour le coup ils lui ont donné un nom et un thème Qui est absolument magnifique Qui est le plus beau thème de jeu... enfin un des plus beaux thèmes du jeu Des plus hilarants surtout Ah c'est plus euh... du 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 Non même pas Ouais donc là en fait au passage euh... Ça par contre c'est totalement un truc annexe On peut passer par autre part Mais c'est beaucoup plus rapide de passer par la ferme Long Long Euh... non il y a absolument... Il faut... il faut résoudre entre guillemets la tablignée unigme Qui consiste à retrouver la clé qui est cachée à l'intérieur de la ferme Et du coup les fermiers ils sont... ils sont enfermés dehors Et du coup on peut passer par là pour aller directement enfin plus rapidement au lac il y a euh... où se trouve la sorcière Ouais on me... on me dit euh... enfin oui c'est quand même assez idiot d'avoir oublié la clé à l'intérieur et d'avoir fermé quand même hein C'est... c'est quand même pas mal je sais pas comment ils ont fait mais... Non c'est une technologie ils ont des portes à fermeture automatique Ouais voilà Donc euh... mais par contre je vois absolument pas comment on peut accéder à cette partie là sans passer par euh... sans utiliser ça Il me semble qu'il y a moyen hein Non parce qu'il me semble... Parce que moi j'ai toujours... j'ai toujours... j'ai toujours vu ça comme un raccourci Après peut-être que je me trompe mais euh... il me semble que euh... ça va passer par autre part Bah en fait là on se retrouve dans la forêt de Tilloria Euh... et voilà le champignon Je sais pas si on entend de la musique mais... elle est juste hilarante Le thème de sirup si vous le cherchez sur Youtube Moi je sais qu'en étant gosse ça m'avait fait énormément rire je passais des heures ici rien que pour écouter ce thème C'est vraiment simple Alors que ça applaudit je pense qu'il y avait une donation Ouais Ah oui ça devait être... ça devait être un des... un des runners de la communauté Ouais un peu trollé euh... Ouais il y a pas mal de chance Il y a beaucoup de monde dans la communauté Minish Cap du coup euh... Euh bah en fait la communauté Minish Cap était assez... assez sympa assez importante euh... Alors attends il fait les... il fait les... les finitions là Ouais Donc voilà il cloue euh... deux trois trucs il nettoie et voilà C'est magnifique euh... Magnifique euh... Et voilà le boulot... Les finitions on m'avait rendu du rêve euh... alors c'est... c'est... c'est du... Et c'est le boulot... C'est en fait le boulot de tous gordonniers hein... c'est juste les finitions Sinon ils passent son temps à dormir Oh putain il se fait troller par le postier quoi Ah voilà le classique le postier qui troll Et donc euh... je ne sais pas si il y a beaucoup de choses qui se passe là mais oui la communauté Minish Cap ça a du coup euh... Bah en fait euh... à l'époque où on pouvait utiliser... où on pouvait utiliser VBA Donc donc l'émulateur Il y avait pas mal de gens qui... qui renaient ce jeu Dont euh... le... le World Record Godder Et puis on a découvert que euh... bah en fait euh... VBA c'était plus rapide donc euh... VBA a été ban... Du tout les guides ouais il y avait des... VBA a été ban du leaderboard ZSR Et donc le World Record Holder euh... Ou euh... le deuxième euh... le deuxième euh... Runner qui était Chaos Knight a dit J'en ai marre je me casse de la communauté Et c... en fait il y a énormément de gens qui se sont barrés de la communauté à ce moment là Euh... et en fait c'était juste au moment où on a découvert un glitch qui faisait gagner 3 minutes et c'était assez triste C'était la grande tristesse de la communauté Alors là il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il a plus que 3 quarts d'un coeur Ouais voilà Comme je disais euh... comme je l'ai expliqué euh... On a aucun moyen de regagner de la vie euh... ici Ou en tout cas jusqu'à très longtemps Et euh... avec le mont Gongul et ici c'est les deux endroits où on a le plus de chances de mourir Jusqu'à euh... Donc là pour l'histoire en fait qu'est-ce qu'il doit faire dans le marais Dans le... ce marais euh... Euh... tout en bas à gauche donc au sud ouest du marais Il y a 3 totems Euh... à qui on doit donner 3 fragments du bonheur Donc les fragments du bonheur euh... tu avais expliqué tout à l'heure ce que c'était il me semble Euh... oui bah c'est en fait des... c'est des objets qui nous permettent de euh... De créer des chemins ou de faire apparaître des objets euh... des coffres en général euh... Quits dont je parlais avant qui nous permet de skip un... une séquence de lillipad qui a été trouvée assez récemment en fait hein... Enfin il y a pas si longtemps que ça cette optimisation Voilà Et donc euh... oui du coup les 3 fragments du bonheur qui eux sont... sont des fragments fixes parce qu'il y a beaucoup de fragments qu'on trouve par... par RNG et ceux là euh... Et parce qu'ils sont fixes on les trouve dans des coffres spéciaux Euh... du coup ces 3 fragments on est obligé de les récupérer pour pouvoir ouvrir une euh... Il y a un rocher qui bloque la route et en fait les 3 totems vont permettre de détruire le rocher Voilà Pour accéder au temple qui est juste derrière Et donc faut savoir que les fragments du bonheur en fait nous permettent d'obtenir un objet Qui est la figurine euh... de Tingle Et il y en a au total... il y a 130 euh... échanges à faire Et il y en a certains qui sont random c'est à dire qu'ils sont à certaines personnes euh... qui vont changer en fonction de... des triggers de la run donc en fait... En 100% c'est assez marrant en plus... en plus d'un autre mini-jeu qui sont les figurines euh... Euh... donc oui je parle un peu du 100% parce que c'est assez clair Et les figurines c'est quelque chose de normalement très RNG Pardon C'est normalement de très... quelque chose de très RNG euh... où en fait il va falloir parier des coquillages surprises qu'on va trouver euh... tout au long du chemin Et sauf que c'est manipulable et donc en fait on va faire toute la séquence de figurines qui dure 40 minutes en manipulant la RNG Oui non... et faut savoir que après cette zone il y a encore une zone où là il y a beaucoup plus de baston qu'ici Je tiens à le dire Donc en fait il y a vraiment beaucoup de choses qui est game over Il arrive à survivre euh... Ouais qu'il a pas de général Euh... si game over il retourne où du coup ? Euh... normalement il arrive au marais de Tabata au début des marais Soit dans la zone qu'il y a juste après Au début de la zone qu'il y a juste après Donc oui le 100% se fait environ 4h... euh... 4h40 je crois Il y a plein de mini-jeux, il y a le mini-jeu des figurines... avec 40 minutes de figurines quand même hein... Ouais et là en gros bah t'as quasiment rien... enfin quand tu regardes t'as pas grand chose à faire quoi Non c'est parce que c'est quand même la grosse hype parce que voilà c'est manipulation à coup de sword slash quoi Donc en fait il va faire euh... il va faire un pari Il va faire un certain nombre de slash avec l'épée qui va changer la RNG Et ça peut monter jusqu'à à t'es... je crois AAAAAH Ah la la Mais qu'est-ce qu'il a raté sa roulade et du coup... Non non enfin... Un rouleau mal timé ça... ça pardonne pas Ah il revient tôt quand même Ouais ouais ça va Faisment ça m'a l'air un petit peu euh... Non mais c'est parce qu'en fait ici normalement il y a pas mal de... On prend des bots de damage boost parce que bah voilà ça nous permet de... Ça nous permet d'utiliser les bots de Pegas' comme il y a pas de... Comme on continue à courir si on se prend des dommages, ben voilà. Mais je l'avais dit, c'est une zone très très dangereuse, des mots blinds jusqu'au temps qu'il arrive. Il n'a pas l'air d'avoir perdu tant que ça. Non, ça va. Ça va, mais c'est quand même... Il y a des endroits où on meurt et on perd beaucoup plus de temps que ça. Je pense qu'il le savait avant, il a dû se dire de toute façon j'y vais et puis si je meurs... Ouais, il y a pas mal de chance. Voilà, une petite énigme. Pour pouvoir activer ces statues, il faut les activer en étant minish. Et après, une fois les armes à s'activer, on peut les détruire. Sauf que ça ne sert à rien de les détruire vu qu'on a la roulade qui nous permet de faire... Avec ces frames d'invulnérabilité en plein milieu, on peut passer au milieu et il n'y a pas de souci. Toujours, à chaque fois, les golems avec leurs boucliers se font humilier à coup de roulade. Voilà, ça va pour ces armes-là et pour les statues qu'on a vues avant, dont j'ai oublié. Donc oui, c'est notamment ici qu'il y a pas mal de chances de se faire toucher. Parce que ici, en fait, on est censé avoir une technique qui nous permet de casser les rochers ou les pots avec une épée. Sauf qu'on ne l'a pas parce qu'on n'est pas allé la chercher parce que ça fait perdre du temps. Donc du coup, il faut y aller avec les mains. Donc avec le bouton R. C'est vraiment très mal fichu. Ce donjon... Donc on me dit qu'il est assez chiant. C'est dans le temple de la... En effet, il est assez chiant. Mais il a un skip. Qu'on appelle le beck à skip. Ah oui, il y a un skip et qui est très très drôle à voir. Qui fait gagner 3 minutes. Le beck à skip qui fait gagner 3 minutes. C'est pas le petit beck à skip à la Ocarina of Time qui fait gagner 50 secondes. C'est au moment de la run où ça commence à devenir intéressant au niveau des glitchs. Surtout que pour le coup, c'est le glitch qui a été trouvé assez récemment. Et là, ça va devenir plus intéressant. C'est le glitch qui a été trouvé très récemment par Ambrose qui a fait énormément pour jeu. Il le run depuis 3 ans. C'est lui qui a gardé tous les world records. Même quand il y a des gens qui ont essayé de le battre, il était toujours devant. Sauf jusqu'à récemment. Maintenant, c'est Toadzout qui est passé devant et qui est vraiment passé devant. Il a battu 2 minutes. Il a tué la catégorie, mais il a fait une excellente run. Il a le world record en any% et en 100%. Il est vraiment très bon. Donc c'est une brute quoi. C'est vraiment une brute. Je crois qu'il a 3 minutes d'avance sur le deuxième en any% ? 2 minutes je crois. 2 ou 3 minutes, mais c'est un pile. C'est pile 2 ou plus 3. Non, c'est 2 minutes. Il a une 53 et Ambrose est à une 55. Non, je crois. Après, c'est une 56. On me signale sur le chat que ça tonte fou. Il ne faut pas parler trop d'Ocarina of Time. Réalement, sur le chat FR, il ne faut pas trop dire des bêtises. Sur Ocarina of Time, sinon on se fait taper. Oh, mais je vais commenter Ocarina of Time blindfolded. Et donc, ouais. Le skip. En fait, on ne peut pas faire le skip tout de suite. Théoriquement, il nous faut l'item du donjon. Qui se trouve être la griffe de taupe. Déjà, on en a besoin pour tuer le boss. Et en plus, on en a besoin pour faire le glitch. Donc, ça tombe bien. Donc là. Par hasard, on a récupéré l'arc juste avant. Et on en a besoin plein dans ce donjon. Je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et donc là. Avec le design 101. On n'a pas trop. Ah oui, alors cette technique pour tuer les gros monstres dans le jeu. C'est classique, en fait. Les Dark Nuts, dans ce jeu, ils ont trois patterns. Avec cette technique-là, on veut absolument ce pattern-là qui nous permet de le tuer d'un coup. Sinon, si on a les autres patterns, on est obligé de le tuer en deux cycles. Et c'est la technique, en fait, la plus efficace pour tuer les Dark Nuts quand ils sont tout seuls. Donc voilà. Jusque là, normalement, on n'aurait pas save and quit. On aurait continué. On aurait pris une autre clé. On aurait continué. Sauf que là, on ne va pas le faire. Donc jusque là, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en ayant couvert ce truc-là, on s'est dit qu'on va pouvoir faire une manipulation de RNG pour obtenir un drop qui va nous servir plus tard. Sauf que... Attends. Je ne savais pas qu'on pouvait optimiser ça comme ça. C'est génial. Ah oui, c'est ridicule, mais... C'est totalement ridicule, mais je ne le savais pas. C'est assez magique. Ça fait gagner 10 secondes. Attends, il a déjà fait un skip, là ? Non, non, pas du tout. Mais en fait, le coffre qu'il y avait là, c'était un fragment du bonheur. C'est le seul fragment rouge qu'on va utiliser, ça ne va nous permettre à faire un skip plus tard. Donc là, voilà le skip, c'est à coup de post-buffer. Donc on va mettre une bombe. Et on va faire utiliser les items sur les souches minish. Donc là, il l'a foiré. Donc il est dans un mauvais cycle d'animation. En fait, il faut attendre que la griffe touche la souche. Ah, punaise. Et du coup, on va pouvoir monter sur la souche et gagner un peu de hauteur, se mettre un peu en hauteur. Et en fait, en timant son saut juste après, à coup de post-buffer, donc post-buffer dans le mini-ch-cap, je vous laisse voir, on n'a aucune visual cue. Ou juste pendant quelques frames, donc voilà. Et post-buffer de le mini-ch-cap. Ah, voilà. Donc post-buffer de le mini-ch-cap pour avoir une frame très particulière qu'on ne voit absolument pas parce que comme on est sur le menu et qu'on n'a absolument aucune vue sur le jeu, c'est absolument horrible. C'est une frame, hein. Enfin, il y a très très peu de frame pour l'avoir. Et c'est des visual cue sur l'explosion de la bombe. Donc on ne voit pas bien parce qu'évidemment, on mâche les frames pour gagner un peu du temps. Et voilà. Et on passe au-dessus. Oh, il a perdu... Mécas-skip, mais là on est dans la salle du boss. Il a perdu 50 secondes quand même, mais ça va. Juste avant la salle du boss. Donc, 3... Euh... Sur try, c'est pas mal. C'est... C'est des sons. C'est un skip qui est assez dur. J'ai eu le bonheur d'y arriver, d'avoir une très très bonne consistency dessus. Mais ça m'a pris 3 heures pour l'apprendre. Tout simplement. Déjà, rien que trouver la visual cue pour savoir quand est-ce qu'il faut sauter, c'est absolument affreux. Bon, il faut savoir que M.Brawl, je le fais sans no buffer. Ouais, mais c'est pas Toad's Wood, hein. Toad, il mâche comme un fou. Il mâche vraiment comme un fou. Ça c'est Throne Ça c'est un machine Tranquille Donc oui voilà ce boss Il est RNG Il est RNG par rapport au pilier Parce qu'en fait Il s'appelle Bongo Bongo aussi ou ? Non c'est J'ai oublié le nom Mes safetades j'ai son nom Donc voilà la partie RNG C'est un pilier on sait pas lequel Et donc il faut creuser Avec les griffes donc si c'est à l'arrière Ça nous fait part du temps si c'est la première C'est cool Donc voilà pas mal de menus sur ce passage là Parce qu'il faut alterner entre l'arc Et les griffes Comme on a à chaque fois que deux items de disponibles Il y a vraiment beaucoup de menus Qui sont vraiment nécessaires d'optimiser Donc voilà dernier cycle pour ce boss Toujours Pratiquement toujours 3 cycles Ah là c'est une bonne RNG pour le coup Voilà toujours Il y a juste Vahati 1 qui n'est pas en 3 cycles Parce que oui il y a 3 Il y a 3 Il y a plusieurs formes de Vahati Bon je pense que j'ai spoilé le nombre de formes Enfin voilà Là maintenant on a fini ce donjon Mais on nous dit Bah en fait on s'est barré Donc on s'est barré avec l'élément Donc on vous laisse juste l'Ocarina Sauf que cette Ocarina est en fait l'item le plus cheaté du jeu Parce que Il nous permet de faire des glitchs Tout simplement nommé l'Ocarina glitch On décrirait un peu après Voilà Comme le fait d'utiliser les griffes sur le pot C'est le nom du glitch C'est utiliser Use items on mini spot Voilà Et non ce n'est pas l'Ocarina du temps C'est l'Ocarina du vent Pour ceux qui se posent la question Parce que ce sont les éoliens qui habitaient ces ruines Sauf qu'ils se sont barrés Mais on ne sait pas où Donc en fait on ne sait absolument pas où est le 4ème élément Donc c'est Oh mon dieu mais comment est-ce qu'on va faire pour le récupérer Ne vous en faites pas Il va y avoir une cutscene A la fin du 3ème donjon Ah une cutscene Qu'adore tout le speedrunner Non mais en fait Donc là ce passage là On nous dit qu'il va falloir les palmes en fait Pour accéder au 3ème donjon Qui est au milieu du lac Eléga Donc il faut nager Et pour avoir ces palmes là Il faut aller voir Bukta Qui se trouve Qui est le mini Et c'est ces bouquins là Qui nous permettaient d'aller voir Bukta Donc du coup on nous dit Bah va chercher les bouquins pour aller voir le Le grand prêtre Et cette quête dure 10 minutes C'est vrai qu'il est très joli ce jeu Et donc là on rencontre On rencontre les chats Les chiens dans la cité Et en fait Les chats Quand ils nous voient Ils nous prennent pour des souris Donc ils ont envie de nous attaquer Nous taper dessus Même si on peut leur parler On peut leur parler Mais ils ont envie de nous taper dessus Voilà Non les chiens ils sont gentils Les chiens Voilà les chiens c'est cool Les chiens tu peux leur parler D'ailleurs tu peux faire des Des échanges de fragments Avec les chats et les chiens Ouais les assemblages Donc vous allez Si vous avez déjà joué au jeu Vous vous demandez pourquoi on va ici C'est tout simplement pour faire l'Ocarina Glitch Et là où il est ici C'est une plantaison sous le menu Donc l'Ocarina Glitch Je vais l'expliquer un peu en avance En fait c'est un glitch Frame Perfect à nouveau Bon c'est un jeu A 30 fps Donc ça va C'est faisable assez facilement En fait ce qu'on va faire C'est qu'on va appuyer sur O Quand on va se retrouver devant un escalier Et la frame juste après Ou dans la frame Je sais pas exactement le timing Enfin je sais le timing Mais je sais pas quel frame exactement Et ben on va On va utiliser l'Ocarina Ça va canceller l'animation de l'Ocarina Mais comme le jeu va penser qu'on va Comme le jeu va penser que Il l'a bien fait Qu'on est en train de descendre l'escalier En fait notre axe Z est bloqué Donc en fait on peut L'axe Z de Link est bloqué Donc il peut l'éviter Et le fait d'avoir tué ce pesto Juste avant Ça nous permet en fait De faire spawn ce bout Ce livre Et d'avoir l'animation de Link Qui est complètement craqué Pour des obscures raisons Et en fait On passe à travers ce truc là Ça a de grandes chances De fortes chances de softlock C'est un emplacement très précis Qu'il faut faire Là on va parler au chien Et ça nous permet en fait De nous retrouver dans cette maison là Alors qu'on était dans une autre maison Voilà Donc voilà Le Karina Glitch C'est le retour du paradoxe de l'axe Z Voilà l'axe Z Qui est à nouveau Complètement craqué dans le jeu Ça fait gagner combien de temps celui là ? Celui là Il doit faire gagner environ Disons que la route est vraiment très différente Parce que normalement Il faut aller récupérer les bracelets de force Avant d'aller entrer dans cette maison Il faut aller parler à la Il faut parler à la Lady Pour ensuite Enfin C'est assez long Donc du coup Là ça nous permet de tout faire d'un coup Donc ça fait gagner pas mal de temps Mais on va utiliser le Karina Glitch Dans d'autres endroits Notamment dans le prochain donjon Oui donc globalement Le Karina Glitch Sur la globalité de la run Il fait quand même gagner beaucoup Donc là on vient de voir Un assemblage Qui est en soi Qui peut paraître inutile Qui nous permet en fait De nous téléporter Dans une maison Qui On le sait pas encore Mais c'est la maison des éoliens Et en fait On va parler de le Karina Glitch Ça bloque l'axe Z Ça fait qu'on ne peut pas utiliser de roulade Pendant que Sur l'écran On a utilisé le Karina Glitch Sinon Ça fait un softlock On ne peut pas parler à des gens Sinon ça fait un softlock On ne peut pas Ouvrir le menu Sinon ça fait un softlock Donc ça fait des softlock A peu près tout le temps On peut jouer au jeu quand même ou pas ? Oui mais ça nous permet Mais ça nous permet aussi De passer au travers des NPC Donc dans la maison des éoliens Il y a des gens Qui nous bloquent le chemin Pour accéder au temple du vent Qui est au dessus Et donc voilà On le verra un peu plus tard Mais en gros ça nous permet De skip deux zones du jeu Ah très bien Deux zones et un sous-donjon Ouais ces chats Ils font mal Trois quarts de cœur Et tu te fais toucher Presque tout le temps ici Ah ouais Ce chat orange là C'est un gros troll Il ne va vraiment Vraiment jamais te laisser passer Et il y a un moyen en fait De l'empêcher de te frapper C'est en fait Tu lui parles Et il va devenir un peu passif Pendant quelques temps Mais ça fait peur du temps Oui ça fait peur du temps Donc en fait on va bourrer Tout simplement Comme d'hab Oui et puis tu peux te permettre De prendre des dégâts ici Donc voilà Là on vient de récupérer Les brassées de force Qui sont normalement Censés nous permettre D'accéder aux étagères au dessus Pour ensuite récupérer le bouquin Après on se retransforme en humain Et on va chercher le bouquin Donc ça fait beaucoup de choses Sauf qu'on l'a déjà fait une fois Parce qu'on n'avait pas besoin Des brassées de force Grâce à l'occarina glitch Sauf que Cette ocarina glitch Dans cette maison là Il y a beaucoup de chance De faire des soft logs Donc le setup est pixel perfect Il a eu beaucoup de chance Sur ce setup là d'ailleurs Ou beaucoup de skills Oui beaucoup de skills aussi Ouais Il a utilisé son flacon d'hôme C'est justement prévu Sur la route Parce que justement Il faut récupérer les Ouais La route Est vraiment complètement optimisée Là c'était absolument inutile Il s'est planté dans sa route Juste après avoir parlé De route optimisée C'est pas là Ça renard a vraiment du skill C'est la première grosse erreur Enfin il a eu sa mort aussi Avant mais La mort c'est compréhensible Quand il s'est pris 2 hits Par les moblins juste avant Oui mais globalement Jusqu'à présent C'est une rune quand même Qui est vachement propre Ouais je pense qu'elle a dû perdre 50 000 secondes Voire une minute Depuis le début Pas grand chose Franchement Ouais normalement Ah il a eu le bon cycle Sur le mini-fart C'est normal d'avoir ce cycle là En fait il suffit juste d'avancer Et puis normalement là Donc voilà Là on fait tomber le Ah oui non c'est pas ici Mais il y a un endroit Où il y a un ennuphare comme ça Avec un cycle super chaud à avoir C'est en 100% C'est en 100% ? Ouais il me semblait avoir vu En étudiant la run justement Donc c'est peut-être passé Donc voilà Là on récupère le bouquin Et maintenant on va utiliser L'Ocarina pour son utilité Première Qui est de nous déplacer Plus rapidement entre les zones Avec un poulet Hashtag A Link to the Past Voilà Alors il n'y a pas de poulet Dans A Link to the Past Arrêtez avec ça C'est l'Ocarina of Time Qui passe son temps avec des poulets Il faut arrêter avec ça Il y a quand même un jeu Avec des cocottes Qui est avec Anju Dans ce Zelda là Qui est vraiment très dur d'ailleurs Il est assez dur C'est le cauchemar Du World Record Elder Du 100% actuel The Cuckoo Minigame Comment on l'appelle Donc là voilà Les 3 livres ont été rapportés Donc maintenant On peut escalader L'étagère Pour aller voir Bukta Voilà Le nom de la folie Donc voilà Ça c'était 10 minutes Juste pour avoir Juste pour avoir Ces 3 bouquins La quête des livres C'est pour ça qu'en fait On aurait vraiment envie De trouver un Un skip des palmes Donc si vous avez l'âme De Glitch Hunter Allez-y sur ce jeu On est à la recherche de gens Pour trouver un skip De ces palmes Voilà voilà Ouais mais je crois J'avais étudié en fait La run de Toxwood Et il me semble Qu'il avait genre passé Une demi journée Non stop A chercher un skip Pour ces palmes Mais il n'avait rien trouvé Il avait des pistes Mais au final Il n'y avait rien qui marchait Ah bah qui sait On trouvera bien Ouais qui sait Après on a peut-être Juste pas eu la bonne idée Donc là Ces ennemis Assez casse-pieds Parce qu'on ne peut pas Les attaquer devant Et ils vont toujours Essayer de nous De nous prendre De nous faire face Voilà En fait c'est des ennemis Qu'on va retrouver Qu'en Minish Vous noterez aussi Qu'il y a un assez bon C'est très bien fait D'un point de vue du gameplay C'est que les ennemis Qu'on nous en affronte en Minish On ne les affronte qu'en Minish Les ennemis en humain Et ben Ils sont deux fois plus grands Enfin Dix fois plus grands en fait Ils sont géants Donc il y a vraiment Ils ont vraiment fait attention A tout ça C'est quelque chose Qu'on ne remarque pas spécialement En casu Parce que Bah voilà On est dans le jeu On est à la même taille Que d'habitude Voilà Donc maintenant qu'on a les palmes On peut aller au donjon Ouais Donc en fait Les palmes Si on mâche A On va plus vite Voilà Les palmes nous permettent Donc voilà Le temple qui fait aussi Sush Minish Ça c'était vraiment classe Parce que pourquoi pas Donc Ce donjon Est complètement cassé Parce qu'on a l'Ocarina glitch Donc on va pas aller chercher La boskie On va skipper une petite clé Alors les jeux au passage Bien sûr Il faut un moment Dans un jeu Où t'as de la physique De glace De glace Donc les ice physics Donc voilà Encore une physique supplémentaire Je crois que j'ai du dire Qu'il y a une une Cinq ou six fois Qu'il y avait des physiques Différentes dans le jeu Mais c'est vraiment Pas mal d'adaptations Par rapport à tout ça Donc on va aller chercher En plus Ils en profitent aussi Pour faire des jeux Avec la lumière extérieure Qui peut faire fondre Certaines parties de la glace On va mettre en fait Une des mécaniques L'une de rien principale Du donjon Qu'on va avoir qu'une fois En fait D'accéder à la fin du donjon On va l'avoir qu'une fois Cette mécanique Ah non Trois fois Alors que c'est censé être La mécanique principale Du donjon Donc voilà Ocarina glitch Donc là Notre position Z Est déloquée Et donc Pour déloquer Notre position Z Pour la monter En fait On va devoir aller Dans des endroits Où le jeu Va se penser C'est pas possible Cette hauteur là Donc en utilisant Des escaliers comme ça Et on va pouvoir Skiper la bosquille Alors au passage Donc on a déjà Skiper 15% du donjon Et c'est pas fini Au passage L'Ocarina glitch Qui se fait passer Au plus du vide Tout ça Au total On skipe environ Les deux tiers du donjon Oh les rollers Qui font seulement Un demi coeur de dégâts Mais qu'est-ce que ce Zelda Quoi Voilà Le petit damage boost On passe au milieu On en a rien à faire Du roller Donc on récupère Le Nénuphar En fait Cette petite clé Est censée nous permettre D'aller récupérer la bosquille Donc là en fait On a une petite clé d'avance Pour vous dire Que le donjon Là Il est plus fait De la manière normale Le Nénuphar On est censé l'avoir Que Enfin en fait On est censé faire Cette séquence En agent Puis après On est censé récupérer Le Nénuphar Pour Enfin faire du backtack Pour récupérer Ce Nénuphar Et revenir dans la zone Où on était juste avant Oui et d'ailleurs On va aussi avoir Un Nénuphar skip Si je peux dire Ouais Qui est assez débile Avant on avait Enfin on avait une technique Pour faire la salle De manière plus ou moins Legit Bon il se trouve Que Chaos Knight A trouvé un moyen De gagner 27 secondes Sur cette salle là On le verra un peu plus tard Donc là Cette petite clé là C'est normalement d'aller récupérer Le Nénuphar Sauf que bah on l'a déjà Ce que je vous remarque C'est qu'il a l'air beaucoup plus lent En Nénuphar Alors qu'il a l'air super rapide En agent On est vraiment obligé De prendre ce Nénuphar En fait Ouais parce qu'en fait On peut pas accéder A cette plateforme Ah les plateformes Sont pas accéder A la salle Ah bah oui Et donc voilà Il fait descendre Le Nénuphar d'un coup Enfin il fait descendre Le Nénuphar Il va dans Il déload Relode la salle Et le Nénuphar Se trouve tout en haut Ce jeu est très bien codé Voilà Comme tous les Zelda Ouais Donc petite fight Je tiens à noter Qu'après ça En fait La deuxième partie Cette première aile Du donjon Est finie Oui La deuxième partie Du donjon Va aller très très vite Oui Elle va plus vite Parce qu'on a ses clés Supplémentaires Oui Parce que pour aller Récupérer le Nénuphar Normalement ça prend Un peu de temps On passe deux fois Au niveau de ce roller Enfin bon C'est assez chiant Mais bon Là voilà C'est fini Donc maintenant Ça va nous permettre De passer Par le côté droit Donc en fait Là concrètement On pourrait très bien Arriver au deuxième levier Sauf que En fait Pour battre le boss Et Pour d'autres salles Après On a besoin De l'item De ce donjon Donc on va aller le chercher Là Les bots Qui suppriment Tous les problèmes De la ice physique Donc on va Principalement vouloir Se déplacer avec les bots Ici Pour avoir Des déplacements Assez propres Et éviter de tomber Parce que si on tombe On retourne On revient au début de la salle Ouais parce que Ça nous permet De passer au travers Des ennemis Sans avoir à attendre le cycle Donc voilà Cette petite clé là Qu'on vient d'utiliser Normalement il y a toute une énigme Ici qui est très très longue Mais on en a une d'avance Donc voilà On l'a skié complètement On est déjà face au mini boss Qui est un blob bleu Donc le blob d'électricité Attention Upgrade C'est parce qu'un color swap Mais il y a quand même des différences Bah en fait c'est simple Déjà on veut un autre pattern De sa part au troisième cycle On veut l'autre pattern Celui qu'il nous a fait Le pattern qu'il fait le plus souvent Donc en général Ce que le jeu nous fait C'est que Il nous fait Les deux mauvais patterns En fait Et donc Quand il est en mode Électrique On ne peut pas le toucher Donc voilà Là il vient de nous faire Le deuxième mauvais cycle Voilà Il est en train de se déplacer Normalement sur le troisième cycle Alors qu'en fait S'il fait tous ses sauts Quand il aura fini Tous ses sauts On pourra utiliser Le pot magic Normalement sur lui Et ça va C'est beaucoup plus simple Pour faire cet ennemi Est-ce que tu crois Que les deux mauvais cycles Là c'est prémonitoire De ce qui va arriver Sur le boss ensuite Non Donc oui non Je me suis planté de cycle Ça c'est le troisième cycle Donc voilà Là il a eu le bon pattern Voilà Dès qu'il se pose On peut On peut Lui exploser son pied Avec le pot magic Donc en fait Donc voilà Là maintenant On a la lanterne On va maintenant Se diriger vers le boss Du donjon Qui est Big Octo Et Big Octo On l'adore Donc là Voilà Save and quit On a la lanterne Donc Big Octo On l'adore Parce que En fait C'est le run killer Il est complètement RNG S'il nous fait Des mauvais patterns On peut perdre Jusqu'à une minute 30 secondes À une minute Donc Ocarina glitch À chaque fois Que vous verrez L'Ocarina équipée Pratiquement Ce sera pour faire Des trucs Complètement craqués Comme ça Voilà Donc l'Ocarina glitch Qui est quand même Assez dur à avoir Il n'y a personne Qui est vraiment Complètement Comme ces sommes dessus Ouais Mais ça se passe bien J'ai l'impression Ouais Là ça se passe bien Voilà le jeu Qui est un peu cassé Oh les cassés Les pixels péter Ah ça C'est les ailes Qu'on aime ça Donc pour enlever L'Ocarina glitch On va réutiliser L'Ocarina Ça fait que Link Redevient normal Et donc il peut passer Il peut sauter Au dessus de ce mur Et là voilà La deuxième partie La dernière partie Du donjon est finie Il n'y a plus rien à faire C'était dur hein Non en soit Cette partie là Est vraiment Elle est Enfin Cette partie là Du donjon Estait vraiment sympa Pour le coup Parce qu'il y avait Plein de fights Il y avait Il y avait des énigmes Assez intéressantes Mais on les skipe Parce que c'est plus rapide Voilà Je ne sais pas comprendre Donc voilà Là maintenant L'élément est disponible Cool Allez Mais qu'est-ce qui se passe Et voilà Le Big Octo Qui l'avale Qui se casse Donc les deux premiers Les deux premiers cycles De Big Octo Sont 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 scriptés Il faut juste Faire attention A ne pas se faire avaler Donc il faut juste Faire attention A connaître ses patterns Et à bien L'attaquer Quand il faut Donc il faut L'envoyer ses rochers C'est tout Et après utiliser La lanterne Sur sa queue Quand il vient Tout glacer C'est le seul moyen De lui faire des dommages En fait Voilà On va voir très vite S'il se fait troll En fait C'est la troisième À la troisième partie De la fight On va voir C'est bientôt Ouais Ouais c'est bientôt Il avait dit Qu'il y en a toujours J'ai tellement galéré A comprendre Comment le buter Et après Je me suis senti Tellement dévié Donc voilà Ce boss là On a absolument pas Du besoin D'utiliser L'épée On peut l'utiliser Le bouclier Le bouclier Marche très bien Donc voilà Deuxième cycle fini Donc le premier Il fait vraiment une blague C'est pour te dire Voilà comment il fonctionne Ce boss Le deuxième Bah on va te faire On va essayer De t'embêter un peu C'est le plus long Normalement S'il a de la chance Et maintenant S'il balance de l'encre Il perd 27 secondes Donc en fait Il peut enchaîner Les trois Les trois côtes rochers Juste après ça S'il a ça C'est la parfaite RNG Ah non Euh ouais Ça y est le troll Euh non Il y a moyen De pas l'avoir Zero ink C'est Zero ink One ink Two ink Euh ouais Aller au dessus C'est vraiment Que tu fais Vraiment Vraiment N'importe quoi C'est pour ça Que j'ai toujours Des Des trucs De fous Je dois être le seul A mon niveau A avoir des Des deux ink Parce que je fais n'importe quoi Sur ce boss Sur ce boss Enfin bref Il avait fait une run de practice Il avait eu zero ink D'accord Voilà Il était tout triste Sur twitter Donc voilà Boss fini On se téléporte A la fin du donjon Donc la fameuse Donc la fameuse Cossine dont je parlais Un peu avant Donc il y a L'esprit De l'ancien roi D'Aronia Qui vient nous parler Qui nous dit Rejoins moi Je vais te permettre D'accéder au quatrième Au quatrième élément Sauf que Ocarina D'accord D'abord On va utiliser Notre troisième élément On va aller au sanctuaire Pour avoir une épée Un peu mieux Donc en fait Avec ce troisième élément On va pouvoir faire Un deuxième clone Qui va être utile Plus tard Voilà Comme par hasard Qui déjà va être utile Pour le prochain donjon Et même Je crois avant Et voilà La fameuse infiltration Des Zelda La fameuse La base Les gardes de Zelda Qui peuvent nous attraper Il faut savoir Que ce cycle Avoir un cycle Comme ça Sans avoir à attendre Est extrêmement dur En version US Parce qu'ils les ont accéléré En passant De Jap à US Et PAL Alors qu'en Jap Ils sont beaucoup plus long Donc en fait Voilà C'est super simple Ouais Très très beau Le mash De l'épée Il faut savoir que Tau de mash A une vitesse Complètement craqué En fait C'est absolument pas nécessaire Il sert de mash Comme des fous Contre les boss Parce qu'ils ont des grosses frames D'invulnérabilité Donc C'est pour ça Que si vous regardez Le Tass Qui est d'ailleurs Complètement Outdated maintenant Qui est quand même Deux minutes devant Le World Record Sans le BK skip Et avec des Okers negligent Super long Et plein de strats Vraiment vieilles Bah en fait Bah en fait Il time ses coups d'épée A la frame Donc du coup Il a une vitesse D'attaque Qui est vraiment Très très basse Mais il s'est optimisé Donc oui pour parler Pour parler des Tass De jeu Il y a Kuo Qui est Actuellement en train De le tasser Je crois qu'il est arrivé Jusqu'au Donjon du feu Jusqu'au temple du feu Dans son Tass Donc voilà Il y a des Tass Qui sont en cours Un Tass C'est un Tool Assisted Speedrun Donc Où en fait L'aide d'outil On va arriver A obtenir la route Optimale On va faire Tout frame perfect Tout proprement Enfin c'est le temps Optimat d'un jeu Le principe d'un Tool Assisted À la base C'est de jouer au jeu Frame par frame Et au lieu de De jouer en temps réel Donc Dans les jeux Ça peut être 24-60 frames par seconde Bah tu joues Tu peux mettre Une frame Toutes les minutes Si tu veux Et tu fais ce que tu veux Entre temps Donc j'avais parlé De cette Early Wind Temple Voilà Avec l'Ocarina Glitch On peut passer Au travers des NPC Et donc Deux très beaux Ocarina Glitch De suite Ah oui oui Tout est très bien fait Donc oui Avec le temps qu'il a Qui est Sub 2 heures Il y a De la très bonne Consistency Surtout Ces Ocarina Glitch Les rater Plus de 4 fois C'est la déception Parce que Evidemment La rater Ça fait perdre du temps Je profite pour récupérer Une fée Qui va lui servir Au cas où Ouais C'est Safety Strat Il y a que Toad En fait Pour l'instant Qui ne l'apprend Qui ne l'apprend plus Parce que Ça lui fait perdre du temps Sinon Oui encore C'est l'histoire De 3 secondes Oui c'est ça Ça coûte vraiment Très peu de temps De les prendre Mais c'est comme Le World Record Sur Phantom Hourglass Il skippe tous Les réceptacles de cœur Juste parce que Ça fait perdre 5 secondes Dire à quel point Tous ces runs Sont optimisés Et que les runners Sont des fous Voilà En fait Voilà Normalement Pour arriver à ce donjon là Il y a 3 zones à faire On a Déjà Accédé à la Vallée des Rois Après Accédé au Cloud Top Donc Le sommet des miages La cascade Et Donc Après Arrivé ici Donc Juste avant Il a fait une optimisation Que je n'avais jamais vue En fait Il va se faire Il va se faire toucher Par des flammes Ce qui va faire Qu'il va avoir Littéralement Le cul en feu Et ça va le faire Ça c'est très très C'était magnifique Ce qu'il vient de faire Très chaud Cette strat là Est la strat la plus dure De ce jeu Vraiment Les 2 premiers cycles Sont faisables Assez facilement La 3ème Je ne l'ai jamais réussi Parce qu'en fait En fonction de La vitesse de Link Les bombes vont être Lancées A une vitesse différente Et donc en fait Pour lancer ces bombes là A ces emplacements là Il ne faut Ne pas bouger Donc en fait On prend la bombe On ne bouge plus On se tourne On ne bouge plus On balance la bombe On se retourne On ne bouge plus On balance la bombe Si on rate une seule Une seule de ces manipulations C'est forêt Bon maintenant Donc au passage On a récupéré Alors je n'ai plus le nom La pro que j'ai vu Mais il n'y a plus en tête La cape du roc Qui nous a permis De faire un petit skip D'étage Qu'on a vu Qui a passé au inaperçu Après cette Cette fuit contre les sorciers Non pour le coup C'est même pas l'axe z C'est juste que Bah il y a moyen D'accéder à cette plateforme Depuis loin Depuis assez loin Il suffit juste De le timer En fait la visual cue Pour ceux qui veulent Que ça intéresse C'est le moment Où les blobs Où les blobs Sautent vers nous Quand on est sur le nuage On y va Et puis du coup On va essayer De récupérer la plateforme Donc là Il fait n'importe quoi Il s'amuse Mais oui C'est le meilleur moyen De perdre du temps ici C'est de s'amuser Il serait tombé Ça aurait été l'enfer En fait Il aurait fallu Il aurait fallu Recommencer la salle Voilà Un petit puzzle En mini Qui est La deuxième raison Pour laquelle On a besoin Des bras de cette force Poser une étagère Et ça Parce que Link Sinon ne peut pas Pousser des pots En mini C'est trop lourd Il n'est rien Cette salle Il n'y a pas Comme ça Mais c'est pas si facile La première fois Que tu fais ça Tu peux te planter De manière casu En casu C'est une grosse ennemi Ça vient d'utiliser Effectivement Ce dont tu parlais Tout à l'heure Quand tu dash Tu ne prends aucun dégâts Sur le roller Non il s'est pris un dégâts Ah bon ? Il s'est pris un dégâts Ça a été un petit damage boost Qui lui a permis D'arriver plus rapidement Dans le petit truc Avec Le petit coup d'arc Le tirage Ça c'est pas Un petit point timer Je suis à une 31 28 Ah Là j'ai un peu de retard 25 26 Donc voilà Là le Le petit soucis de l'axe Z La zone de l'eau D'ailleurs c'est ce qu'on voit Avec tous ces petits nuages En fait c'est La zone de l'eau Est un peu Est un peu au dessus C'est pas vraiment Sur l'axe Z Enfin comme vous avez pu le voir L'axe Z Est un peu cassé L'early cycle Qui est vraiment très dur A avoir ici Ouais ça devait être Très très dur A avoir Alors là je suis à une 32 04 05 06 Ah t'es un petit peu Mais c'est pas grave Ouais voilà On a 4 secondes On a 4 secondes de retard Voilà C'est surtout de la grosse exécution C'est vraiment très dur De faire tout ça Normalement on est censé utiliser Tous les nuages Pour arriver sur ces plateformes là Mais en fait Ce qu'on peut faire avec la cape C'est On appuie une fois sur A Ça va nous faire un saut Et après on va utiliser la cape Ce qui va nous permettre De gagner plus de distance Donc ça va nous permettre J'ai l'impression que c'est pas efficace partout J'ai l'impression qu'il y a des endroits Où Voilà Oh il a raté le truc classe Donc là il y a moyen de De récupérer la clé Pendant qu'on est en train de voler Mais il l'a raté Voilà C'est surtout de la swag strat Qui fait gagner une à deux secondes Je sais même pas Oh bah c'est pas de la swag strat Si on gagne deux secondes Ouais mais c'est quand même assez swag Tu récupères la clé Pendant que t'es en l'air T'es là Ta 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 Ah oui mais non On est d'accord C'est classe Bon voilà Cette salle là Il y a moyen de ne pas tuer le Stalfos Mais bon Il a vraiment de grandes chances de troller Donc ici On essaie de trouver des strats ici On essaie vraiment Mais cette salle est vraiment trop random C'est vraiment une horreur C'est la même chose pour les espèces d'ennemis avec des pinces Il y a une strat avec les bombes Mais ça dépend de la RNG qu'on a Et puis là on a plus de bombes Visiblement je pense qu'on a utilisé plus Ouais la fight contre les sorciers Ça bouffe pas mal de bombes Et puis c'est aussi qu'il a pas mal raté Le skip Le BK skip De la forteresse du vent Donc en fait voilà Les bombes management dans le jeu C'est assez important Jusqu'à ce donjon Comme beaucoup de Zelda Ouais Les bombes c'est la vie dans les Zelda C'est assez étonnant Parce qu'en casu C'est un objet qu'on va pratiquement pas utiliser Et en speedrun C'est presque le MVP C'est vrai Voilà Ah oui Oh génial Génial Le mini boss le plus monstreux De l'histoire des Zelda Le plus dur au monde C'est un classique Je me rappelle un boss Je crois que c'est dans Dark Souls 2 Ou pareil Il fonce vers toi Et C'est dans Dark Souls 1 Que t'as moyen de faire ça Oui il y en a dans Dark Souls 2 Aussi comme ça Mais bref Donc voilà C'est vraiment très simple à faire On fait 2-3 pas Il est là On utilise la cape pour tomber Puis il se retourne Et puis voilà Un petit coup dans le dos Et paf Tu tombes C'est quelque chose d'ailleurs Qui est très embêtant Pour la plupart des Du reste Donc en fait là ici Il y a moyen d'utiliser une bombe Pour activer le switch Qui est en bas Sauf que Comme il n'a plus de bombe On va le faire manuellement Normalement C'est ma langage C'est vraiment des ennemis ignobles Dans le jeu Oui les clones n'ont pas besoin de Il ne peut pas reset la salle plutôt Non mais il y a moyen qu'il passe Il tient ça Il y aurait moyen normalement De pouvoir reset la salle Avec un petit abus aussi A la fin pour activer les cannes boutons Ouais voilà Mais normalement c'est comme ça Qu'on fait cette salle là En casse du Il y a moyen d'y aller avec une bombe Et puis paf Ça passe Ah visiblement C'est le mec du TASS Qui est sur le canapé Ah oui c'est Tompa Ah c'est Tompa Je suis en lot Donc du coup Je n'ai pas reconnu Tompa C'est Tompa qui est à sa gauche C'est le très grand bonhomme du TASS Voilà un dieu du TASS Vraiment le dieu du TASS C'est lui qui a tassé Zelda The Mini Cap Avec son 1.51 Très seconde Qui date de maintenant Il y a 4 ans je crois Oui qui a tassé un tas de choses Dont aussi Link to the Past Vraiment le dieu du TASS Un très grand tasseur Qui est aussi René à l'ESSA 2014 Wandoff Gamelon Très très belle robe Très très grand moment Norane magique C'est tombe pas Merci le chat Donc l'ESSA On va parler un peu de la concurrence On va dire C'est un marathon de speedrun Pendant 7 jours Qui est organisé par les européens Qui se passe en Suède Voilà Drop de bombe Scripté Parce qu'on en a besoin ici Donc le jeu il est sympa Un bon game design Ouais On te donne des bombes Quand on en a besoin Ouais Donc là pareil Abus dans cette salle Avec la cape On rebondit contre le mur On active la cape Et ça fait pas mal de skipper toute la salle Voilà La cape qui est vraiment un objet Un très très bon objet C'est pour la plupart des gens C'est leur objet préféré dans ce jeu Donc il y a moyen Donc voilà C'est pour ça en fait Qu'il ne faut pas activer les mines C'est que derrière Elles activent le bouton Et la porte ferme NX stupid Donc là la dernière salle du donjon Avant d'attaquer le boss Où il y a plein d'ennemis Ça Il y en a dans tous les sens Il y a plein de trucs à faire Elle est grosse On peut tomber Enfin C'est une salle assez random Bon la route fait que On a très peu de problèmes Il n'a que deux cœurs Je pense qu'il va aller prendre des cœurs Juste avant le boss Oui oui C'est C'est fort probable Le passage sur la cape Je dirais pas que c'est Oh là là Il se foive totalement là Sur les nuages Il faudrait bien y aller Non il veut Il veut le faire avec la cape En fait il y a moyen de le faire Depuis le troisième nuage Mais c'est frame perfect Enfin c'est vraiment très très dur Je sais pas si c'est frame perfect Mais en tout cas C'est vraiment très très dur Oui donc je voulais dire aussi Pour la cape C'est pas Je dirais pas que c'est C'est pas banal D'avoir un objet comme ça Dans un Zelda Vu qu'on a des mécaniques similaires Par exemple avec la feuille des coups Et quand même Ça te donne un saut gratuit Alors que Souvent les autres Zelda Faut faire un jump slash Ou d'autres trucs comme ça C'est quelque chose qu'on retrouvait aussi Dans Link's Awakening Avant ça La plume du rock Qui est aussi dans Ocarina of Seasons Et Ocarina of Ocarina of Seasons Oracle of Seasons Et Oracle of Edge Donc voilà Ce boss là Il est assez complexe Je trouve qu'il y a beaucoup de phases différentes Et il y a moyen de se faire troller très facilement Ce boss là fait vraiment En fait les boules d'énergie qui nous balance Enfin en fait sur cette boss fight là On perd vraiment très facilement de la vie C'est pour ça que Contrairement aux autres boss fight Il est récupéré de la vie Parce que ce boss là Si ça passe mal Il y a vraiment un moyen qu'il perde C'est game over quoi Après il y a moyen de récupérer de la vie Pendant le boss Mais c'est chaud La vie elle tombe souvent Ouais c'est les petits ennemis que vous avez vu Qui peuvent les dropper Mais bon Comme on est dans le vide Enfin on est dans le Dans le ciel Il n'y a pas de plateforme en dessous Le cœur il a pas mal de chance de tomber dans le vide Ça passe Ils débrouillent plutôt bien Il arrive à économiser sa vie Ouais non ça se passe bien Mais Atros est vraiment Qui sait il s'est touché Atros fait partie des top 4 players De Minish Cap Du top 3 De la communauté active Même si Embrus Ça ne stream que très rarement C'est fait partie des meilleurs runners du jeu Ouais Dommage d'ailleurs Parce que c'est très très sympa Dans Embrus Après les autres J'ai moins de connaissance d'eux Ils sont tous très sympa Toute la communauté est très sympa J'ai envie de dire D'ailleurs en parlant de Minish Cap Je tiens à le signaler Mais le 18 Le 18 janvier À 18h À 20h je crois Il y aura une Mega Race Minish Cap Pour la sortie Pour la 10ème année du jeu De la sortie US Voilà Il va y avoir pas mal de monde Qui va participer Ça va être un événement assez sympa C'est marrant Ça promet La dernière fois qu'on avait La dernière fois qu'on avait fait une Mega Race Ça avait été vraiment hilarante Même si j'ai Forfait Parce que je suis J'ai Rashquid Voilà Ça c'est dit Et donc maintenant qu'on a le dernier élément On va finir d'infuser l'épée Voilà On va pouvoir enfin avoir les PD4 Et sachant qu'il reste environ 20 minutes 20 minutes de jeu Donc il est vraiment en très bonne pace là Enfin selon certains de mes vieux standards Il reste 20 minutes Donc il doit rester un peu moins de 20 minutes pour lui Sachant qu'il a toujours sa fée Donc il est toujours vraiment bon au point de vue HP Ouais en mon avis il est pas en PVPace mais il est peut-être en sub 2 heures Bah il est mort une fois Ça m'étonnerait que ça m'étonnerait qu'IPP Malheureusement Mais ça reste quand même une très belle run En mon avis le sub 2 heures est encore jouable Euh ouais En tout cas si c'est un sub 2 heures C'est un très moche C'est un très mauvais Enfin c'est un très C'est un sub 2 heures très moche Vu qu'il a eu des gros problèmes avec le BK skip Et Et qu'il est mort une fois quoi Ah bah oui on va pas cracher sur un sub 2 heures Ah non Oui il faut le signaler C'est le 3ème à avoir eu le sub 2 heures Sachant que Embroos et Toadswood ont Eu beaucoup plus de temps pour avoir ce sub 2 heures Lui il l'a eu Assez rapidement Comparé au nombre d'athèmes qu'il a fait Après la découverte du BK skip Et après de passer en japonais Donc là Un scénario Donc voilà on revoit la La cutscene d'intro Donc en gros on nous dit A l'époque Avant il y avait les ténèbres A une époque je connaissais cette cutscene par coeur Mais malheureusement c'est plus tard Et ça c'était avant Et les mini-j' descendirent du ciel Et offrir au héros l'épée sacrée Avec cette épée sacrée Le héros vainquit le mâle Et le mâle fut enfermé par l'épée Et voilà Et la force fut aussi donnée au héros Et donc la force fut enfermée dans le coeur Dans le corps de Zelda Et c'est dans le Et en fait il est hérité de génération en génération Et donc Vaati arrive Oh 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 C'était en fait le roi déguisé Enfin le roi était Vaati déguisé Et donc il vient de découvrir cela dans les vitraux Et maintenant il sait qu'il faut qu'il utilise Zelda Pour arriver à ses fins Et obtenir la force Et devenir le plus grand sorcier du monde Indestructible les deux Et arriver à contrôler le monde Enfin bon voilà Scénario classique On va sauver le monde maintenant Pour faire la base quoi Voilà maintenant l'épée des 4 On peut avoir 3 clones Et elle nous permet aussi de Transformer les gens qui étaient en pierre En humain Donc normalement on est aussi censé sauver le roi Sauf qu'on va pas le faire sur cette run Parce que l'Ocarina glitch Bah c'est pété Voilà Donc là c'est un truc très très propre qu'il vient d'avoir C'est le cutscene walking C'est un glitch frame perfect Et en l'occurrence sur ce truc là C'est un pixel perfect Au moment où il y a une cutscene qui se déclenche Il va déclencher une autre cutscene avec Excello Donc la cutscene avec Excello va se déclencher Et pendant qu'il va y avoir l'autre cutscene qui va démarrer On va pouvoir se déplacer Et donc déjà charger son épée Et donc sauver le dernier garde Ca fait gagner très très peu de secondes Mais c'est super sac Mais c'est si Enfin ça fait même pas gagner des secondes Généralement Mais ça c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de jeux Les trucs frame perfect Où t'arrives à activer plusieurs trucs en même temps Généralement les jeux ils aiment pas Et pour le coup c'est frame perfect et pixel perfect quoi Faut quand même le noter Voilà second try ocarina glitch Bon il y a là le soucis de l'occurrence glitch C'est soit on utilise l'occurrence Si on le fait trop tôt On va utiliser l'occurrence Si on le fait trop tard On va descendre et ça va faire perdre encore plus de temps Voilà donc l'occurrence glitch Toujours pété On passe par dessus tout Rien à foutre Ouais Faut quand même noter que si on va loader des mauvais Des mauvais endroits en OOB On a moyen de se retrouver bloqué Dans le mur Parce que bah voilà On est pas censé arriver là On est pas censé avoir cette Pouvoir avoir cette hauteur là Donc le jeu va nous dire Non non tu restes à une vieille hauteur Et donc du coup tu peux plus bouger T'es triste Et tu sais Tu peux encore séduire une coute Oui Oui C'est une très très bonne run Qui battait mon sum of best Qui est mort là dessus C'est Mauvais souvenir Alors la petite strat assez swag Faut buter je crois Les 4 canons en même temps Il a réussi à en buter les 2 Avec une bombe Et les 2 autres avec un coup d'épée C'est quelque chose de super dur à faire Alors c'est normalement il faut utiliser Les 3 clones qu'on a Parce qu'on a des plateformes Faut éviter toutes les bombes Qu'on nous tire dessus Et après il faut Faut péter les 4 canons en même temps Ouais c'est quelque chose d'assez dur à faire Mais euh Beaucoup de mécanique Comme par hasard Avec les 3 clones Dans ce donjon au final Oui donc la raison pour laquelle il a chargé l'épée C'est en plus d'aller un peu plus vite Pour préparer cette salle là Ça nous permet d'avoir un bon cycle Sur ce petit astéroïde là Qui nous embête pas Il y avait déjà cette mécanique là Dans le mini donjon Qu'on a skippé dans la vallée des rois Mais c'était avec 3 clones Et on l'a skippé Voilà Nouvelle ocarina glitch First try Second try Second try Donc là en fait l'objectif ici c'est d'aller récupérer la boss key La boss key on la récupère en utilisant 4 petites clés Donc l'objectif ici ça va être de récupérer les 4 petites clés le plus rapidement possible Le roi en a une de petites clés Mais l'énigme pour aller sauver le roi Prend beaucoup trop de temps comparé à Ocarina glitchée Le retour des blocs glitchés Donc là en fait on est dans une On est dans une des tours du donjon Qui prend du temps pour y arriver Ce donjon est assez long On en skippe une bonne partie C'est vraiment cool Alors dans le chat on te demande Là je t'avoue que ma mémoire me fait un peu défaut Le nombre de donjons qu'il y a dans le jeu Par rapport à ce qu'on fait dans la run Il y en a autant C'est juste qu'on skippe un mini donjon et 3 zones Le mini donjon de la vallée des rois La vallée des rois On est le même On skippe aussi la cascade Zora Et le cloud top Qui nous permettent d'accéder au wind temple Tout ça ça nous permet d'accéder au wind temple en fait Mais grâce au early wind temple Grâce à l'assemblage de fragments Et ben voilà Donc voilà là on va faire la même chose Sauf qu'on va aller dans la tour de droite Ça fait 3-4 fois qu'on passe par le même endroit Très très utile ce petit escalier Dans la tour sud-ouest Donc oui on rappelle l'escalier En fait va nous permettre d'avoir une hauteur De changer la hauteur de Link Et donc de partir en AOB Il faut savoir que les portes comme ça Enfin le haut de la porte Ça nous permet de C'est comme une petite corniche quoi Ça nous permet de Ça nous permet de De sortir de l'OOB Et l'escalier en fait supprime l'Ocarina glitch Donc là Pourquoi est-ce qu'on fait l'Ocarina glitch ? Oh ! Softlock ! Donc oui je l'avais dit avant Si on roule Pendant qu'on fait un Ocarina Dans la même salle où on a fait un Ocarina glitch Ça fait un softlock Donc là en fait Le problème C'est qu'on a accédé Un peu de la tour Par mauvais endroit Donc maintenant il faut ressortir Sauf qu'en fait pour entrer Il a fallu activer des portes Enfin des portes qui sont bloquées Des portes fermées Et donc du coup on va utiliser l'Ocarina glitch Pour arriver à passer ces portes là Et donc le principe C'est d'utiliser la cape du rock Au moment Juste avant la transition Entre les écrans Ça va nous permettre d'augmenter notre position Z Pendant un très court instant Ce qui va nous permettre de passer au dessus de cette porte On va l'utiliser deux fois C'est quelque chose d'assez précis Et d'assez dur Si on veut le faire en mode YOLO Je fonce comme un taré Et je passe Alors juste deux secondes Là je vois Revolver Qui parle de Mainish Cap C'est la première fois Qu'il apparaît dans un JDQ Donc si tu l'avais vu Dans un marathon C'était pas un JDQ Si si Il est apparu dans un JDQ C'était Pourtant ils ont dit au début Que c'était la première fois Qu'il apparaît par exemple C'était Il y a très longtemps C'était sans route optimisée C'était fait par Tompa Ah c'était pour ça alors Parce qu'au début Là au tout début On annonçait que c'était la première fois Il me semble que C'était il y a environ C'était à la JDQ 2011 Si je me souviens bien Ah oui donc c'était encore dans le garage Voilà c'est ça C'était il y a très longtemps Et maintenant Maintenant ça fait Ça fait 4 ans Le jeu a été énormément optimisé Notamment Surtout par Ambrose Donc voilà On est toujours L'Ocarina Glitch Est toujours activé Même si on n'en a plus vraiment besoin Il est toujours activé Donc en fait Ça va nous permettre De faire des trucs Comme ça Donc en fait Comme notre position Z Est bloquée On va utiliser la cape du rock Sur la grille Pour pouvoir descendre Sauf qu'on peut pas vraiment descendre Donc au moment où on fait ça On va faire une roulade Le jeu va checker notre position Et on va vraiment descendre Donc c'est assez tendu Donc là il a raté la phase strat Où le Dark Nute Ne bouge absolument pas Il se fait enchaîner Sans raison Dès qu'il se fait spawn Et il meurt Comme une Voilà Et donc il fait apparaître D'autres Dark Nutes Donc on est censé tous les affronter Pour aller récupérer En fait les 4 petites clés Qui nous permettent ensuite D'ouvrir la D'obtenir la boskie Sauf qu'on en a déjà Obtenu 3 Sur les 4 Dont on a besoin Donc maintenant On va juste chercher La dernière Qui est assez rapide On va faire un combat Contre 2 Dark Nutes Donc voilà Les bombes C'est assez cool Ça permet de faire du dommage Et de stun Voilà C'était les dernières utilisations Des bombes Messieurs Rip les bombes Là maintenant C'est juste en casu On continue Donc c'est Genie Il n'y en a qu'un seul Qu'on peut toucher Et le C'est complètement random Savoir lequel on va toucher Donc voilà On a la dernière petite clé Le donjon est fini Pour ceux qui Donc normalement Il y a une 4ème tour Mais on ne l'a pas vu Voilà tout simplement On n'avait aussi pas vu Tous les chemins Qui nous permettaient D'atteindre Ces tours Le donjon est fini Vraiment très rapidement Il ne va même pas Les récupérer des cœurs Étonnant On y va On continue On a 3 cœurs Pour la fin du donjon Du jeu Qui est très dur Encore C'est Bah il a la fée aussi Ouais Mais ça fait que 7 cœurs Ouais Sachant que je le rappelle L'attaque chargée Des Dark Nuts Ça peut nous faire perdre 4 cœurs Donc en soi Là il a moyen De se faire one shot Et donc oui En soi Quand on est censé Arriver ici On a plein d'autres techniques De combat On a beaucoup plus de cœurs Que ça Donc en fait On est vraiment Beaucoup mieux que là Alors Là on a juste L'attaque Tornade Comme technique On a juste la technique Des bots Sinon Ou bien De La cape du rock On a plus de bombes Et il reste encore Une fight Contre 3 Dark Nuts En même temps Donc elle est très technique Elle est Assez tendue Je vous laisse admirer C'est assez classe Très bonne RNG Ouais il s'est quand même Fait toucher Ouais mais c'est une très bonne RNG Arriver à tuer Un premier Dark Nuts Comme ça C'est vraiment cool Par contre là Ils sont pas très coopératifs Ensuite Non mais C'est vraiment C'est vraiment très dur Cette fight là Est une des Ah bah oui Pour moi c'est la fight La plus dure du jeu Surtout que là T'es un peu Enfin t'as un peu rien Voilà Normalement c'est quand même Beaucoup moins difficile Que ça Parce que t'as toutes tes techniques C'est quand même Beaucoup plus safe Au niveau des coeurs Là Mine de rien On a quoi On a 8 coeurs Mais 8 coeurs Ici c'est rien Voilà c'est ça Mais c'est Pour moi Même Vati Vati est plus facile Mais bon C'est mon simple avis Donc voilà On a Vati Qui a posé Zelda Sur un hôtel sacrificiel Voilà La scène Qui Totalement surréaliste Maintenant voilà On va affronter Le big boss C'est parti Première forme Vati magicien Vati est très fan des yeux Il adore avoir Enfin en fait A chaque fois Ce qu'on va vouloir faire C'est dégommer Sur cette fight là On va vouloir dégommer Les petits yeux Qui l'entourent Pour ensuite pouvoir dégommer Son grand oeil central Fight assez simple En soi Sauf s'il commence A nous balancer Des boules de feu Là ça peut commencer A être un peu trop lent Et assez chaud S'il se fait toucher Parce que Ces boules de feu Font vraiment mal Il y a une petite fée Dans le coffre de droite Juste là C'est pour ça que Ça va Il y a eu un spawn Assez cool de Vati Qui lui a permis De récupérer cette fée Assez facilement Parce que des fois Vati va vouloir avoir Tendance à rester En haut à gauche En l'occurrence Ça se passe bien Le pot magique Sur cette fight là Qui va nous permettre D'enlever les protections Des yeux Et qui nous permet En soi De barrer une attaque De Vati Qu'on n'a pas eu le temps On n'a que On n'a que 18 flèches Il faut activer 4 yeux Au moins 4 fois Donc voilà Ça vous donne Le nombre de fois Qu'on peut rater Il peut nous troller Énormément Parce qu'il faut avoir Nos clones Et il peut nous faire Supprimer des clones Ou se poser Voilà comme ça Ouais non Vati c'est Vati 2 C'est la grosse partie RNG Avant Vati 3 Avait une grosse RNG Mais on a trouvé Un moyen de manipuler La deuxième partie De Vati 3 Donc c'est cool Normalement Si tout se passe bien Sur Vati 3 Ça ne devrait plus Trop être un soucis Voilà on le voit Le positionnement de Vati Qui est assez chiant La musique de Vati 2 Est absolument génialissime Ça se passe mal Un bomb drop J'ai jamais vu ça Par contre il y a des flèches aussi En fait Ces trucs là Ont pas mal de chance De dropper des flèches Mais ça arrive Que ça ne droppe pas De flèches Donc du coup On est triste Ça a aussi Une chance minime De dropper des cœurs Donc si on n'a plus de cœur Si on est vraiment mal Et qu'on veut absolument finir C'est le deuxième endroit Où on peut le faire Voilà aussi Savoir où sont les yeux C'est random Donc voilà C'est le boss du random Oui Si on le touche Assez de fois Il passe en mode Berserk Et où il n'arrête pas De bouger Donc là Il se positionne bien À l'endroit où on ne veut pas Va Vati 2 qui troll Ça arrive toujours Et mine de rien Il est long aussi Vaati 2 Ah oui Il est vraiment long En fait Après Une fois qu'on obtient La boss qui Ça dure La fight dure environ 8 minutes Entre les Dark Nuts Et Vaati Environ 8 minutes Sachant que Vaati 1 Se fait volatiliser Vaati 3 Plus ou moins C'est vraiment C'est vraiment Vaati 2 Et les Dark Nuts Qui prennent du temps Alors pour Pédozu Le World Record Est à Une 53 Et 15 Secondes Non Une 17 secondes Pardon Une 53 17 Voilà Et le deuxième temps Une 56 17 Voilà Ah il y a une 56 Je croyais qu'il y avait fait Somme une 55 Gameballs Donc voilà On se retransforme Zelda En En princesse Comme avant Et là c'est le thème de Zelda Ah mais où je suis Oh Ying tu m'as sauvé Bravo On a vaincu Vaati Oui c'est gagné Ah bah non Le château qui se détruit On se casse Tayo 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 Ah non non On peut pas sortir Non On est coincé Vite Tous au sanctuaire C'est le dernier endroit Où on peut rester protégé Vite Partons Fuyons Oui donc le jeu A peine dirigiste On est On est bloqués de partout On montre bien où faut aller quand même Tu peux pas passer là Il y a moyen d'utiliser l'Ocarina Glitch Et de passer au travers de ses blocs Mais Zelda Je sais pas Ça fait Le jeu crash Si on va trop loin dans le donjon Et donc voilà Ah 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 Je ne suis pas mort J'avais encore assez de force Pour revivre Et encore t'affronter Affronte la dernière forme D'un grand sorcier Meurs Morveux Et voilà Là il fait n'importe quoi Pourquoi t'es partie en mode Nicky Larson Nicky Larson Bon bref Ah 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 Je ne suis pas mort J'y suis ton papa Ah 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 ah... Donc voilà Là il faut toucher juste le mec qui nous regarde Qui est du coin de l'oeil Donc encore une fois Les yeux, les yeux, les yeux, toujours les yeux C'est déjà que vous faites pas mal de points de vue, il n'a rien Ah oui, de cœur C'est un peu chaud là Oui, le cœur, vite le cœur Il va évidemment le reperdre juste après, la loi des Zelda Ouais, mais normalement, il ne devrait plus perdre de cœur Après avoir d'être les deuxièmes bras Donc voilà, le bâton sauteur Qu'on aurait utilisé encore une dernière fois Et la lampe, la torche Sans la torche Ce sera amusant ici Voilà, et donc comme le signal en clair Maintenant, le sub-dother c'est un peu compromis Ouais Un petit peu Mais quand même, ça reste un très bon run C'est très très dur de faire des sub-dother Donc voilà, un petit moyen pour manipuler Vahati S'il se trouve sur la gauche On va direct En fait, on va direct commencer à Se dédoubler Et s'il se trouve sur la gauche, on va se dédoubler En partant de la gauche Et s'il se trouve sur la droite, on va se dédoubler en partant de la droite Il va directement nous envoyer des blue balls Oh la chute Ça, c'est un très mauvais Très trolle-esque de la part du boss Ça, c'est pas cool Donc du coup, la manipulation de RNG ne marche plus Et ça, c'est l'ancienne façon d'avoir Vahati C'est qu'il peut troller avec cette attaque-là de merde C'est ça, il troll là, c'est abusé Ah ouais, puis là, c'est le troll de l'infini Oh la 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 Et on, enfin, voilà Voilà, c'est ça, c'est Vahati 3 Évidemment, quand il est pile au milieu Vahati 3, in a nutshell Ça troll C'est l'enfer Allez, c'est bon, on est bien Deuxième cycle de passé Et le time Troisième cycle Pourquoi il le fait depuis la gauche ? Parfois, c'est des préférences Non, 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 il s'est planté Il s'est planté dans la manipulation Non, il a encore une fer Ouais, il a encore ça Oh, bah Ah non, là, par contre Le gros souci Oh Le gros souci des Blue Ball Voilà Ah oui, il s'est fait troller, quoi Mais bon, toujours les mêmes mécaniques dans les Zelda On joue au tennis avec le boss Ça devrait être Il lui manque, en fait, encore deux hits Et voilà, deux hits time D'accord Oh, bah voilà, vous pouvez sortir avec la part Clap, clap, là D'accord Voilà, c'était Zelda The Minish Cap Un très très beau jeu Une très très belle heureuse Magnifique chapeau Et donc voilà, on récupère le chapeau à souhait Et Zelda qui va le mettre Et vu que Zelda, elle a un cœur pur, un cœur noble Et bien, tout va revenir, redevenir comme avant Et tout, il va bien se passer Et Excello ne va plus avoir sa malédiction Puisque Epati est mort Et en fait, il n'a simplement qu'un bâton de canard, en fait Voilà C'est ça la raison C'est pour ça qu'il a une tête de canard Il a juste un bâton avec une tête de canard Plus ou moins, ouais D'accord Eh bien merci, le grand grand et le géo Et maintenant, on va voir Zelda A Link to the Past Mais oui Nous attendons Sirocco et Link Corrange Je ne sais pas si vous voulez faire un point sénat Ou est-ce que Biff à la régie veut passer une pub ou pas On peut faire un point sénat Alors, la chronologie dans les Zelda Non, non, mais sur la fin Non, non, mais sur la fin Par rapport à la fin Non, non, par rapport à la fin Comment ça va se passer Bon, tout le monde est content Et puis voilà, c'est tout Oui, voilà Et Xello va nous donner quand même le chapeau Un chapeau D'accord Et en fait, il va y avoir les crédits Et il va y avoir du contenu supplémentaire qui va se rajouter Et en fait, le 100% se finit une fois qu'on a obtenu ce contenu additionnel Dont le bouclier miroir qui ne se débloque qu'une fois qu'on a battu Vati D'accord Il faut aller en fait, il faut faire un assemblage de fragments avec un Goron Aller parler au Big Goron Et il va nous dire, donne-moi ton bouclier Reviens un peu plus tard Et tu te retrouves avec ce magnifique bouclier miroir Très bien Biff, on passe une pub ou pas ? Biff ! Biff ! Je vais demander à Biff si on passe une pub ou pas On passe de la pub ou pas ? Voilà, donc au passage, pour les runs à venir Alors, All In To The Past Majora's Mask Super Mario RPG Super Mario Sunshine Donc là, on a la fin du bloc Zelda Et après, on a un petit bloc Mario qui doit quand même durer 6 heures Donc un petit bloc Mario de 6 heures mais que deux jours 6 heures, 6 heures Petit point par rapport à cette musique des crédits qui est absolument magique Qui est exactement la même que celle du Cloud Top Ce qui est parmi les premières... Un maximum de jeux le plus rapidement possible Ce marathon caritatif C'est pour la Prevent Cancer Foundation Donc une association qui travaille justement dans la prévention contre le cancer Donc nous sommes là pour essayer de réunir de l'argent Via ce restream français pour justement cette Prevent Cancer Foundation Nous avons des donations incentives Tout ça Où on en est ? Où on en est pour les donations incentives ? Super Mario RPG Super Mario RPG On a toujours bonjour Ça a l'air d'aller bien sur Super Mario RPG Biff, je suis vraiment désolé Mais FFT, ça risque d'être mort pour Iris FFT hein, pas FFT On peut toujours le snapper On peut toujours mettre 1200 dollars comme ça dans l'heure Enfin dans les quelques heures qui viennent C'est jamais terminé Il y a Barrette On est toujours à 600 dollars Mais je sens que ça peut remonter Il y a... Voilà, on peut essayer quand même Mamie Il y a aussi Connor Que je rappelle Qui est par rapport au papa d'un viewer Qui est atteint du cancer il me semble Ou qui a été atteint du cancer Donc c'est aussi important aussi de donner pour Connor Dream Boom a l'air en bonne position Mais il a l'air d'être pas loin de se faire sniper Donc faut quand même faire gaffe à ce Dream Boom pour Tifa Voilà, voilà Tandis qu'on admire les superbes dessins de Joe C'est bien ça Je pense quand même qu'il y a pas mal de ton annonce Qui a été passée par la pub Ouais, la pub a peut-être été pas si bon que je parlais C'est génial Mais sinon tout va bien Bon sinon la famille On va peut-être attendre justement Link Orange J'ai ces Sirocco qui m'ont commenté avec moi Link to the Pass Le jeu de l'amour Le jeu du bonheur Le jeu du troll Ça va être génial Moi je vais couper TeamSpeak Et merci donc Joe et Le Grand Grand Je sais pas si c'était peut-être votre dernier commentaire Je sais pas trop Non moi je vais encore commenter Ocarina of Time Blindfolded Si l'incentive est... D'accord très bien C'est une très très belle run C'est une très très belle run Donc si vous voulez donner pour cette run C'est absolument magique C'est absolument à voir Je sais plus à combien ils y sont Mais ça va être vraiment génial Ouais salut Donc merci Géo Merci pour le dernier commentaire C'était super Ouais je vous laisse Bah à la prochaine A la prochaine Salut Joe Qui est arrivé C'est Sirocco C'est Link Orange Salut 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 salut